Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve lundi, midi 15, pour discuter de droit, le petit podcast habituel. Très content de jeudi dernier, on a lancé enfin le projet tant attendu, tant préparé de la plaidoirie, So With The Revolution. Et on continue nos petits podcasts mi-juridiques, mi-histoire du lundi, pour cette fois-ci et encore la semaine prochaine. C'est possible aussi que ça se poursuive par la suite, mais ce sera peut-être plus des podcasts exceptionnels. J'aimerais bien notamment en faire un sur la place des femmes durant la Révolution. Voilà, un rôle qui est trop souvent mis de côté, même dans le cadre d'un survol historique, pas assez développé, alors que tout de même, le 8 mars dernier, c'était évidemment la journée des droits de la femme. Et d'ailleurs, je vous signale, mais je l'avais diffusé, il y a actuellement une pétition au niveau européen pour inscrire le droit, les garanties à l'interruption volontaire de grossesse dans les droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà, donc le combat continue et ça serait peut-être pas mal, je pense, de faire un de ces quatre, un podcast sur cette question-là. Bon, aujourd'hui, même s'il est décédé un 8 mars, nous n'allons pas évoquer cette question-là. Je préfère la mettre de côté parce que je veux vraiment y travailler à fond, lire plusieurs ouvrages et en toute modestie, je ne veux pas aborder un sujet pareil sans m'y être penché à 2000%. Voilà, donc c'est important. Mais aujourd'hui, nous avons donc discuté d'un député de la Convention nationale. J'avais donné pour titre à ce podcast « Survie et triomphe » d'un député sous la Révolution. Ce député-là, il s'appelle Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Alors, Cambacérès, pour moi, c'est un vieux copain, ceux qui étaient de l'époque de Radio Clemens, savent à quel point j'avais bien radoté sur ce personnage-là. Et pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui est extraordinairement connu. De toutes les figures de la Révolution, ce n'est pas lui qu'on l'évoque. Et même des figures de l'Empire, parce qu'il va y avoir une immense carrière avec Napoléon, ce n'est pas quelqu'un non plus qui fait partie du podium des personnalités ayant entouré Napoléon. Même si, j'ai eu la surprise, ce week-end, j'étais en petit déplacement de m'arrêter sur une art d'autoroute. Et vous savez, il y a ces petits fascicules plastifiés qu'on voit de plus en plus sur tout un étalage. Voilà, des fascicules sur des tas de thèmes historiques, alimentaires, gastronomiques, ce que vous voulez. Et mon regard avait été attiré en voyant Napoléon en gros. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont en faire un ? Parce que le public a l'air quand même relativement être celui des enfants. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire un fascicule sur la Révolution ? Alors, j'ai un peu galéré à le trouver, mais oui, il y était bien. Du coup, je le feuillette, autour d'un café, etc. Pourquoi pas ? Et là, qu'elle n'a pas été ma surprise, de voir que parmi la liste développée de tous les personnalités de la Révolution, évidemment, Danton, Robespierre, Mirabeau, Louis XVI, Marie-Antoinette, Mara, etc. Et bien, il n'y avait qu'en bas Cérès. Il n'avait pas droit à une illustration, mais il avait quand même son petit paragraphe. Je me suis dit, ah ouais, parce que comme je le dis, c'est une personnalité qui n'est absolument pas connue, qui est tout à fait mineure dans son aura par rapport à un Robespierre ou à un Danton, même sous l'Empire, il ne fait pas le figure par rapport à un Fouché ou à un Talleyrand. Il y a bien eu, même si on l'entreperçoit, enfin, il n'a pas une ligne de dialogue, mais clairement, il y a un acteur, et c'est confirmé dans le générique de fin. Il y a dans le film de Ridley Scott, un moment, je crois, quand il est question du divorce entre Napoléon et Joséphine, il y a bien un Cambacérès dans le fond. Enfin, pour le remarquer, il faut être un aficionados de l'époque, parce que clairement, il n'y a rien qui le présente comme tel. Le seul qui a essayé de le mettre en avant, c'est Jean d'Ormeçon, qui nous a quittés maintenant il y a quelques années, qui avait rédigé une pièce de théâtre qui s'appelle La Conversation, où Bonaparte se confie à Cambacérès dans ses projets pour devenir empereur. Bon, je ne trouve pas que Cambacérès ait un rôle exceptionnelissime dans cette pièce-là. Je trouve qu'il est davantage là pour servir de support au dialogue à Napoléon que plutôt que pour réellement lui opposer une contradiction, alors que précisément, en fait, à ce moment-là de leur histoire à tous les deux, s'il y a bien un moment où ça a clashé, quand même, c'est sur la question de l'institution impériale. Quand même, vraiment, ça a bien pété, même si dans le reste de leur histoire, tous les deux, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Et Cambacérès va finalement rester fidèle jusqu'au bout à Napoléon, même durant les 100 jours, etc. Bon, très rapidement, avant qu'on parle, j'aimerais vous lire un chapitre précisément d'une biographie qui a été consacrée à Cambacérès. Ce n'est pas la seule, mais c'est la plus réputée, la plus épaisse. Voilà, de Laurence Châtel de Bransion, qui est d'ailleurs citée par Jean d'Orbesson, donc il l'a lue, et c'est une biographie, mais complétissime sur le personnage. Vraiment, j'ai presque du mal à fermer la main. Non, c'est vraiment... Voilà, on a rendu hommage à ce personnage, alors ce n'est pas compliqué, c'est Cambacérès, maître d'œuvre de Napoléon. Voilà, tout est dit, tout est un programme. Alors, pourquoi est-ce que j'aimerais m'intéresser à Cambacérès ? Outre le fait qu'il soit quelqu'un qui a survécu à la Révolution, jusqu'à triompher, puisque sous l'Empire, spoiler, il va devenir le deuxième personnage de l'État. Outre le fait qu'il soit titré d'archi-chancelier d'Empire, duc de Parme, c'est lui qui, jusqu'en 1812, assure vraiment la tendance de Napoléon quand lui est en campagne, et évidemment, il est souvent en campagne. Napoléon disait qu'on ne le fondait pas un empire avec des sabreurs, mais avec des administrateurs, le king des kings de l'administration, c'est Cambacérès. Voilà. Alors, pourquoi ? Très rapidement, je vais essayer de faire une biographie en survol avant de m'intéresser vraiment à ce chapitre de sa vie, c'est-à-dire que c'est Cambacérès et la terreur. Je crois que c'était un élément très intéressant dans le cadre de nos travaux, de voir comment est-ce que c'est que d'être un politique qui arrive de province dans le chaudron révolutionnaire qu'est Paris. Cambacérès, c'est quelqu'un qui est issu de la petite noblesse de Montpellier, donc il n'est pas très loin de chez moi, c'est un méridional, c'est un mec du sud, petite noblesse, mais pas très fortuné, qui va très rapidement, il naît en 1753, donc il est de 16 ans environ, l'aîné de Napoléon. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vécu l'essentiel échelle de sa vie, c'est un homme du 18e. 1753, on est en plein Louis XV, c'est quelqu'un qui va très rapidement faire des études de droit comme son père, qui était magistrat, qui va devenir avocat, il ne va pas l'exercer longtemps parce que, en gros, il y a une crise parlementaire entre les ministres de Louis XV et le Parlement de Paris, on soutient à ça, il refusera de plaider, il va devenir conseiller à la Cour des Comptes, et il va être dans les très bons cercles parisiens et montpéliériens, dans les salons, et il va acquérir comme ça une réputation de jurisconsulte, très rapidement. Donc petit point quand même, voilà, avant la Révolution, quand la Révolution éclate, donc en bas, c'est reste, la trentaine est déjà bien passée, c'est quelqu'un qui a déjà une carrière. Et c'est assez rare quand même dans l'entourage de Napoléon, puisque, à part par exemple Berthier, parmi les maréchaux, et un peu Masséna, mais Masséna, il est quand même, voilà, il est un peu entre deux, il y a beaucoup des gens de l'entourage de Napoléon qui sont des jeunes comme lui. Il faut bien comprendre que Napoléon, quand il prend le pouvoir en 1999, mais il a à peine 30 ans, il a à peine 30 ans, et beaucoup de gars autour de lui, Lannes, Murat, Soult, sont des jeunes, sont des jeunes. Davout, Davout est plus jeune que Napoléon, il est né en 1770. Donc, tout ça, ce sont des gars qui n'ont pas vraiment eu d'autre carrière que leur progression, que leur jeunesse au sein de la Révolution. Voilà, Napoléon, il commence à faire ses armes, vraiment, c'est déjà la Révolution. Quand Masséresse, il a une idée de comment ça fonctionne sous l'Ancien Régime, il a une idée de comment ça fonctionne les parlements locaux et les parlements parisiens. donc, il a une grande expérience. Alors, il va avoir aussi une expérience parce qu'il manquera de très, 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 très peu d'être député lors des états généraux pour représenter la noblesse. En fait, le secteur montpellierain va lui préférer quelqu'un qui est un peu plus âgé que lui, mais est convaincu qu'en fait, ils vont avoir droit à deux députés au vu de l'importance de Montpellier. En fait, non. Oui, j'avais fait un point là-dessus. C'est un petit peu le bazar, l'élection des membres des états généraux et en fait, du coup, non, là où tout le monde pensait vraiment qu'il allait pouvoir y aller, en plus, il représentait quelqu'un qui avait fait, qui siégeait comme conseiller à la Cour des comptes du Parlement de Montpellier, bon bref, et qui avait des connaissances, des appuis à Paris, il s'y était rendu un certain nombre de fois. Il était un candidat tout à fait idéal, peut-être un chouïa jeune pour la noblesse Montpellier-Rennes, mais comme second, c'était tout à fait à bon plan. Bon, malheureusement, non, il n'y aura qu'un seul député pour représenter cette circonscription Montpellier-Rennes. Et durant toute une partie de la Révolution, donc de 89 à 92, en fait, il va continuer sa activité de jurisconsulte et avoir un rôle local assez important puisqu'il va ouvrir un salon d'ambiance jacobine, donc il n'est pas tellement avec les Girondins. Bref, il va développer son réseau et puis quand ça va bien péter après le 10 août et qu'on va réunir la Convention nationale, là, il va être élu. Alors, très, 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 très rapidement, quand Bacérès va non seulement siéger au comité de législation, mais il va être élu président de ce comité de législation. Donc, tout de suite, vous savez, je vous avais raconté que même s'il y a une période transitoire du gouvernement de Louis XVI, roi des Français, une fois qu'on vote sa déchéance en août-septembre 1792, on instaure un espèce de conseil provisoire exécutif dans lequel, notamment, Danton va être ministre de la Justice. En définitive, les pouvoirs vont être assez rapidement organisés en comité. Les plus célèbres des comités sont évidemment les comités de salut public et de sûreté générale. C'est là où on envoie des députés, un peu comme aujourd'hui nos commissions parlementaires, c'est la même idée, sauf que les comités ont un rôle exécutif. Là, on a un comité de législation qui est quand même ultra important parce que c'est bien sympa d'administrer le pays, mais il s'agirait aussi d'ancrer concrètement dans le marbre tous les décrets, toutes les lois qui ont lieu depuis 1989 et de les instaurer dans une nouvelle dimension proprement révolutionnaire et c'est à ce titre qu'à plusieurs reprises, Cambacérès va être amené à présenter des projets de code civil. Donc, on va y revenir, mais il va jouer un rôle absolument considérable dans l'émergence du code civil sous le consulat en 1804. Mais voilà, c'est quelqu'un qui préside le comité de législation et notamment, c'est lui qui est en charge la réception de ce qu'on appelle le référé législatif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est assez intéressant d'ailleurs, qu'on a totalement perdu depuis. Ça n'a pas duré longtemps. En gros, les révolutionnaires ont une peur bleue absolue de la jurisprudence. D'ailleurs, on l'avait évoqué jeudi dernier, c'était un des couacs de With the Revolution. Quand le jury déclare coupable, la loi prévoit déjà la peine. Il n'y a pas de possibilité d'individualiser la peine. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, ça créerait de la jurisprudence. Et donc, un bon moyen pour s'assurer que les juges ne s'amusent pas à créer un gouvernement des juges, la grande terreur de tous législateurs, c'est que le juge prenne trop d'autonomie, les partis ont la possibilité de saisir le comité de législation d'un référé. Écoutez, on ne comprend pas votre texte, on ne comprend pas quel sens on doit donner à tel article de la Déclaration des droits de l'homme et par rapport à cette pratique locale. une nouvelle fois, sous la Révolution, le droit n'est pas encore unifié. On n'a pas le code civil. Le seul code qui a émergé, c'est le code pénal de 1791. Mais même là, bon, il peut y avoir des oublis, des couacs, des vides, ce qui fait qu'on va utiliser régulièrement ce référé législatif. Et c'est quand Bacérès en premier lieu qui va avoir un petit peu la charge d'être la cheville ouvrière de ce maelstrom absolu à Paris de gérer la situation en province. Voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, ce sera l'un des très rares, enfin, l'un des très rares, je ne sais pas, mais en tout cas, contrairement à beaucoup de députés de la Convention, il ne sera pas envoyé comme représentant de mission. Donc, ça a pété un petit peu dans le sud. Je ne sais pas s'il a beaucoup pété à Montpellier, même ça a pété à Toulon. Donc, ce n'est pas non plus si loin que ça. mais voilà, lui va rester à Paris et accaparé par ce boulot. Et ça, c'est déjà intéressant parce que contrairement à des beaux parleurs, même s'ils ont des actifs, voilà, ils ont des contributions à l'œuvre normative, les Dantons, les, je ne sais pas moi, les Robespierre, les Barnab, etc. Bon, voilà, les Duport, les Lamed, bon bref, il y en a des députés qui ont œuvré à qui on doit des décrets, des lois importantes, très bien, très bien. Mais souvent, ils vont avoir, j'ai envie de dire, ce qui va les caractériser, c'est des réponses par à-coups. Quand on fait la loi du maximum, c'est pour répondre à une crise sociale momentanée. Quand on crée la loi des suspects, c'est momentané. Quand on crée la loi de Prairial le 22 juin 1794, c'est la loi de grande terreur. On répond, en fait, à une situation. Mais penser au long terme, c'est plutôt le comité de législation qui s'occupe de ça. Donc, un mec comme Cambacérès. Donc là, tout de suite, on voit que le gars pèse un petit peu dans le game. Même si, alors qu'il était tendance plutôt Jacobine, il va avoir un positionnement politique qu'on va lui reprocher parce qu'il va la jouer fine à base de vite se rapprocher des Girondins. Mais quand les Girondins vont se casser la gueule, oulala, c'est lui qui va pondre la loi des suspects avec un autre personnage qui s'appelle Merlin de Douai qu'on retrouvera sous l'Empire. il est Girouette. D'ailleurs, il y a un dictionnaire au 19e siècle qui va sortir, le dictionnaire des Girouettes. Cambacérès, normalement, on a 6 sur 8. Pour autant, c'est avant tout un serviteur de l'État. Contrairement à des Talleyrand ou à des Fouchés qui sont vraiment... Voilà, c'est compliqué, quoi. disons, Louis XVIII ne recevra jamais les services de Cambacérès. Bon, parce que c'est un régicide. oui, Cambacérès va voter comme Fouché et Talleyrand qui eux-mêmes, eux vont se retrouver employés par Louis XVIII donc eux, c'est des méga Girouettes. Lui, Cambacérès, va avoir quand même en côté je serre l'État. C'est-à-dire... Et c'est un peu injuste ces différentes Girouettes parce que c'est quelqu'un qui serre la République et il y a des gens qui peuvent être objectivement convaincus que de la Convention nationale à l'Empire, on ne change pas le régime républicain. C'est très compliqué. Mais quand on institue l'Empire, Napoléon Ier, c'est le gouvernement de la République est confié à un empereur. On est dans cette ambiance un petit peu romantique. D'ailleurs, il y a même un parallèle évident qu'il pourrait y avoir entre Octave avant qu'il devienne Auguste et Cicéron. Voilà, Octave, Cicéron, Napoléon, Cambacérès. Il y a un peu de ça quand même, même si Cambacérès et Napoléon vont connaître des fins plus heureuses que Cicéron qui va très, 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 très mal finir quand Cambacérès lui, ben non, il va mourir de vie. Yes, en 1824, je crois, j'avais moi. Bon, voilà, tranquille, en exil, mais tranquille. Donc, il va voter la mort de Louis XVI, mais initialement, quand même, il me pose des questions sur, attendez, les gars, est-ce que ça ne devrait pas être jugé par un très bien révolutionnaire ? Est-ce que la convention nationale peut s'ériger en juridiction ? Lui, à la base, il votait pour la mort avec sursis et au moment où c'est refusé le sursis, c'est lui qui propose que l'exécution soit faite dans les 24 heures. Donc, on va lui reprocher un petit peu cette tendance, etc. Quand il va y avoir la chute de Robespierre, lui, il va se faire tout petit, tout petit, tout petit, même si, pendant la période qui va, entre la chute de Robespierre en juillet 1994 et l'émergence en juin 1995 du directoire, Kompassé Rès va jouer un rôle majeur puisqu'il va siéger au comité de salut public et va même le présider, il va même présider la convention nationale et c'est lui qui va prononcer le grand discours, une annonce aux Français qui, en gros, charge un petit peu Robespierre et qui, soi-disant, met fin à la terreur. Ça va être à ce moment-là qu'on l'a... Mais, même si le comité de salut public a perdu beaucoup son pouvoir dictatorial, c'est quelqu'un qui va quand même le présider et donc, il va avoir un rôle central pendant toute cette période-là. Quand va émerger le directoire, il va être éclaboussé par un scandale qui ne va pas plus le gêner que ça, mais on ne va pas voter pour lui comme directeur, il aurait pu. Donc, il va retourner à la vie civile. Il ne va pas être réélu, d'ailleurs, il ne va pas être réélu. Donc, il va reprendre son rôle de juriste consulat, etc. Et il va être rappelé au pouvoir comme ministre de la Justice quand Sieyès va devenir directeur et donc, comme ministre de la Justice, il va être associé au coup d'État du 18 bourg du maire et donc, à l'émergence du consulat et il va finir en remplacement de Sieyès, justement, il va devenir le deuxième consul de Bonaparte et il ne va plus jamais le quitter. Il deviendra ensuite archi-chancelier d'Empire, voilà, bon, bref, c'est lui qui va seconder seconder, pardon, Bonaparte dans toute sa activité. Dès que Bonaparte part en campagne, c'est lui qui dirige l'État. Alors, bon, être secondé Bonaparte, c'est ce nom, on ne seconde pas Bonaparte. Même à Moscou, le gars, il vous fait des décrets sur la comédie française. Donc, en réalité, c'est plutôt lui qui administre l'État sous la gouverne de Bonaparte. Donc, il n'a pas franchement d'autonomie. Mais, c'est lui qui va présider les travaux du Code civil. Donc, c'est marrant parce qu'on parle des quatre rédacteurs, mais on ne parle jamais de celui qui préside les quatre, Malville, Portalis, Bigot de Préameneux et Tronchet. Celui qui préside quand même, c'est Cambacérès. C'est Cambacérès aussi qui va organiser toutes les juridictions, les cours d'appel, etc. Il va avoir une assise considérable et il va vraiment jouer ce rôle un peu comme je disais Cicéron, Octave. Bonaparte, on peut l'attripuer beaucoup de mérite. On avait fait le premier live de la chaîne pour dire qu'il avait des compétences en droit, mais il faut se calmer deux secondes, ça reste un artilleur le bonhomme. Donc, il peut être génial, mais quand même, ce n'est pas non plus une flèche dans tous les domaines. Et ceux qui ne le maîtrisent pas, en fait, il se fait extrêmement bien compléter par Cambacérès et les deux vont avoir une forme de symbiose ensemble. Ils vont très bien travailler. Lebrun, qui était plutôt tendance royaliste, assez spécialiste des finances, les deux vont être appelés à siéger aux Tuileries. Ce sont des consuls de la République au même titre que Bonaparte et Cambacérès va dire à Lebrun non, 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 mais c'est mort, on ne s'installe pas aux Tuileries. Ils comprennent d'emblée que l'homme fort, c'est Bonaparte. Et ça, souvent, Cambacérès va avoir ce côté un peu docile. Il est quand même déjà assez âgé. Il a 50 piges passées là où Bonaparte, il a à peine la trentaine. Donc, il a déjà une expérience de l'État. Il comprend très vite que Bonaparte, ça va filer doux, qu'on ne va pas trop l'emmerder. Et en gros, il vaut mieux essayer de canaliser le courant plutôt que d'essayer d'aller contre. D'autres vont essayer d'abuser de Bonaparte parfois avec succès, Talleyrand et Fouché, avoir des comportements qui vont être beaucoup plus courtisans. Là où Cambacérès, même s'il va beaucoup accompagner Bonaparte, n'aura pas ce rapport de courtisans parce que, en fait, j'ai pas mal la cité était là-dessus. Contrairement à d'autres, même s'il est très fort dans la gestion de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui dépend du pouvoir. Cambacérès a prouvé à plusieurs reprises qu'il était tout à fait capable d'être dans la société civile. Si on ne veut pas de lui au gouvernement, en fait, ils sont fous. Il a des intérêts d'affaires, il a de l'argent. Et donc, en gros, soit on le prend au gouvernement, soit alors le cabinet de conseil de Bonhomme. Donc, il y a ce rapport-là avec Bonaparte qui est assez intéressant parce que, justement, là où d'autres vont pousser Bonaparte, notamment Talleyrand, vers l'institution impériale pour conserver leurs acquis, etc., vont être tout à fait intéressés vers l'Empire et eux-mêmes agglutinés du titre, etc. Talleyrand va finir quand même grand, chambelant, etc. donc ça leur plaît pas mal. Cambacérès, c'est l'un des très très rares à dire à Bonaparte qu'il va être franchement contre l'Empire. Le consulat, pour 10 ans, pas de problème. Le consulat a vie. Bon, c'est un peu chier mais pourquoi pas, on y va. Mais, l'institution impériale avec le caractère héréditaire, c'est mort. Cambacérès s'y refuse vertement. D'ailleurs, il pose sa démission. Il pose sa démission. Il dit, mais c'est mort. Vous êtes en train de faire une énorme connerie. On ne s'est pas battu avec la révolution pour revenir avec un droit de primogéniture. Et si vous installez un trône en France, même impérial, c'est en réalité un superbe marche-pied pour Louis XVIII parce que vous allez réinstaurer l'idée d'une monarchie même impériale mais ça reste la même chose. En gros, vous allez avoir une couronne et ça ne nous va pas. Cambacérès, il est beaucoup plus aligné dans l'idée d'un Washington version États-Unis, pas d'un Bonaparte avec la couronne impériale. Bon, ça a bien pété entre eux et au final, Napoléon qui est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout... D'ailleurs, je trouve que l'interprétation de Redblesscott ne lui fait pas honneur parce que pour le pire comme pour le meilleur, Bonaparte, c'est un émotif, c'est un sentimental. Et quand il voit qu'il peut perdre Cambacérès, mais vraiment, c'est ça. En fait, il a posé sa démission. Là, il fait tout pour l'amadouer. Il fait tout. C'est un charmeur, c'est Bonaparte. Il fait tout. Et notamment, il emploie cette magnifique formule où il dit « Mais vous êtes mon modérateur. En gros, je ne veux pas faire un empire, mais si vous n'êtes pas avec moi, il va y avoir une connerie. » Cambacérès va céder, un petit peu la mort dans l'âme, mais il comprend bien que la marge de l'État est en cours et il vaut mieux plutôt essayer de faire en sorte que l'empire ne soit pas une dictature absolue. Ce qui va avoir des moments où ça va pas mal péter entre eux. Et par exemple, en 1814, Bonaparte veut supprimer le corps législatif, donc l'organe qui vote les lois quand même. Après avoir supprimé le tribunal qui les discutait, au moment de l'empire où c'est le plus catastrophique, il y a vraiment le projet de Bonaparte de « non, je veux me passer de ce corps-là des députés ». C'est grâce à Cambacérès notamment qu'il n'y parviendra pas. Donc, même si le vieux, voilà, parce qu'au bout d'un moment de 1814, il commence à accuser quelques rides, le Cambacérès. Non, il s'y opposera et il aura gain de cause. D'ailleurs, plusieurs moments comme ça où Cambacérès va entrer en désaccord, par exemple, il est contre la guerre d'Espagne, il est contre le mariage avec Marie-Louise, contrairement à un tolérant qui pousse à don. Il préférait mille fois un mariage avec une princesse russe. Et donc, à chaque fois qu'il va s'opposer, il ne sera pas le seul, d'ailleurs, Murat aussi s'opposera à l'idée d'avoir un mariage avec Marie-Louise d'Autriche. à chaque fois qu'il va s'opposer, il va perdre un petit peu du crédit. Et puis, Bonaparte, au début, Bonaparte, premier consul, même s'il est très, très vif, bien actif, etc. Il comprend qu'il est dans un monde où il y a des tendances royalistes, des tendances néo-jacobines. Pas déconner, il va bien s'entourer. Plus on va aller vers l'Empire, plus il va avoir un côté autoritaire ou la contradiction ou un non-moyen. Donc, il va le prendre en grippe, même si Canva Serres aura toujours la confiance de Napoléon. Il y a un moment où ça va un petit peu péter entre eux de manière assez injuste. Thierry Lens a fait un énorme travail là-dessus pour revaloriser Canva Serres. C'est au moment de la campagne de Russie, vous avez peut-être entendu parler du coup d'État manqué du général Malé, ce mec qui avait été en clinique psychiatrique de l'époque, en asile. qui va réussir pendant trois heures à avoir la même mise sur Paris et c'est ce fameux moment où Napoléon va péter une colère en disant on vous fait croire que je suis mort et vous ne pensez pas à mon héritier au roi de Rome. Il y aura cette fameuse formule de je ne sais plus qui, c'est pas de Canva Serres. Mais oui, on n'y a pas pensé à ce diable de roi de Rome. Ce diable de roi de Rome. Et alors que Canva Serres il agit de manière quasiment nickel. Tout à fait. lui en fait il n'a pas fait le temps de se positionner. Ça va très vite le coup d'état du général Malé. On s'en aperçoit ça dure trois heures à tout péter. Lui il aura tout de suite des dispositions pour renforcer la garde à Paris pour mettre en sûreté Marie-Louise et le roi de Rome le fils de Napoléon. Donc lui il fait plutôt bien le job. Mais quand Napoléon va rentrer après la piteuse campagne de Russie il veut donner un coup fort et du coup il va plutôt instaurer un conseil de régence ou Canva Serres on a son mot à dire mais c'est fini c'est plus Canva Serres qui tient les rênes du pouvoir quand Napoléon n'est plus là. Et celui-même qui prend plutôt la prééminence c'est Joseph Bonaparte qui est quand même le second héritier. si le roi de Rome il lui arrive un truc c'est le frère aîné qui prend le pouvoir. Donc voilà on accentue à fond sur ce que justement avait dénoncé Canva Serres au début sur le côté famille impériale et Canva Serres va être un petit peu mis de côté même si durant les 100 jours il va être rappelé comme ministre de la justice et en gros Canva Serres va dire ok il n'est pas du tout content que Bonaparte soit revenu de l'île d'Elbe mais il ne s'oppose pas à l'empereur parce que ça serait devenir son ennemi et il n'en est pas capable. Bonaparte il a le pouvoir et bien il a le pouvoir autant faire en sorte de l'accompagner il restera et je pense un petit peu là du pouvoir donc il préférera accomplir des grandes oeuvres comme notamment le code civil mais aussi de gérer l'état et voilà on ne peut pas on ne peut pas freiner Bonaparte ça ne sert à rien c'est quand même un petit peu chaud le moment où justement il s'y oppose bon peu de temps auparavant c'était 9 balles contre la cloison dans la tronche du duc d'Anguien quand même et il ne faut pas beaucoup pour que à cette époque là ok tu te barres du pouvoir je ne vais pas te punir pour ça mais si jamais je m'aperçois que tu dois une menace je vais peut-être monter un petit dos contre toi ça peut mal finir ça peut mal finir donc du courage quand même au combat CRS de s'opposer comme ça à Bonaparte même si par la suite bon voilà ce n'est pas quelqu'un qui fait des étincelles il n'a aucune ambition politique c'est voilà ce combat CRS on le surnomme on dit de lui toujours deuxième jamais second et voilà c'est un gars qui est tranquille dans une période qui est extrêmement agitée et pour autant en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'il va devenir un intime de l'empereur on parlera même parce que aussi ses adversaires vont s'en servir contre lui on va dire de lui qu'il est homosexuel parce qu'il ne s'est jamais marié même s'il sera très longtemps question d'un mariage entre lui et la mère Bonaparte ce qui montre à quel point il est intime il y a une anecdote dans les premiers temps de l'empire où c'est Napoléon qui conduit une calèche et je ne sais pas il y a une bonne nouvelle je ne sais pas quoi et Napoléon décide et hop là on va lancer c'est le tout au galop et toute la famille la mère tout ça hop là passe à l'arrière ça va trop vite et il y a Cambacérès qui est à l'arrière et tout le monde part d'un éclat de rire etc bon bref il est associé vraiment à la famille impériale il est d'ailleurs très très proche de Joséphine de Boarnet donc voilà dans les clans il y a vraiment le clan Bonaparte et le clan Boarnet lui il est coté Boarnet donc évidemment quand il y aura le divorce etc il perdra petit à petit de sa superbe et pour autant c'est un administrateur de premier plan voilà donc ça c'est le Cambacérès avant de mourir en exil je crois qu'il sera autorisé à la fin de sa vie à revenir à Paris voilà mais il restera une bonne partie de son existence à Bruxelles et finalement il sera enterré à Paris au Père Lachaise comme un des très très grands de l'Empire au final voilà donc un personnage qui a énormément joué sous la révolution au point d'avoir de hautes responsabilités d'immenses responsabilités sous l'Empire mais pas bien connu et c'est quand même intéressant d'avoir justement ce profil de quelqu'un qui arrive en pleine révolution française donc qui n'était pas aux états généraux qui arrive de province hop là il monte il joue un rôle essentiel cheville ouvrière il oscille il oscille entre les factions il arrive à survivre à survivre à survivre quand il se retire hop là il retombe dans la société civile pas de problème donc quand même le gars puissant parce que d'autres qui ont eu des fonctions politiques et qui sont retournés à la vie civile ils ont eu des problèmes Danton quand il se retire du comité de salut public et qui revient ensuite à la vie publique ça fait mal pour lui guillotiné un Barnab qui se retire hop là ensuite on vient le rechercher parce que le régime a changé d'allure et on vient chercher les responsables du précédent de la précédente tendance donc quand Bacérès il s'en sort jusqu'à obtenir quand même des responsabilités immenses sous l'Empire et au final aboutir à des oeuvres qui sont quand même considérables alors certes le code civil peut par certains aspects être vu comme étant quelque chose sur pas mal de droits où on régresse en même temps au bout d'un moment il faut atterrir je dis pas ça se critique tout à fait politiquement mais il y a un moment il faut institutionnaliser tout ça et les discours de la révolution sur les droits de la femme sur l'esclavage etc soit on les mettait en pratique avec le coût humain que ça impliquait avec des risques néo-jacobins royalistes etc insurrectionnels et tout soit on essaie de trouver des entre-deux l'entre-deux c'est un peu le code civil donc voilà au final les institutions qui nous ont permis après peut-être trop après de revenir là-dessus c'est quand même parce que justement on avait instauré cette institution qu'on va pouvoir en tout avoir des outils entre guillemets démocratiques pour obtenir ça donc au-delà des discours c'est très sympa ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en fait c'est du concret et c'est là où on va faire du combat CRS donc petit survol du personnage je vous propose du coup d'enchaîner avec cette lecture en ce moment ça bouquine pas mal là en ce moment on est quand même très revu de bouquin et pas tellement de revu de presse en ligne donc sur ce livre Cambacérès maître d'oeuvre de Napoléon par Laurent Châtel de Bransion et donc c'est un chapitre que je vous ai choisi qui s'intitule c'est le chapitre 2 l'âme d'un fameux coupable parce que ça vient d'une citation de Cambacérès l'âme d'un fameux coupable ne diffère souvent de celle d'un grand homme que par l'objet vers lequel la fatalité le détermine c'est une phrase de juriste ça c'est une phrase de quelqu'un qui a initialement été avocat il n'y a pas beaucoup exercé comme avocat mais quand même on montre qu'il y a un côté je trouve que c'est une phrase d'humanité au final si on est bon on peut y aller l'apprentissage du métier c'est à dire septembre à octobre 1792 quand il arrive à la convention nationale les trois montpellierains parce qu'il vient pas tout seul sont bercés par le bruit des sabots des chevaux sur la route sèche et poussiéreuse de cette fin d'été en se penchant à la fenêtre Jean-Jacques Régis qui est juste appelé Jean regarde défiler les arbres les silhouettes noires et maigres des cyprès se sont évanouies remplacées par des troncs clairs et de grands ombrages les trois se sont élevés et ont troqué leur rond des roses tuiles romaines pour les petites tuiles plates d'argile brune la chaleur est tombée les soirées dans les auberges ont vu les voyageurs se couvrir d'un manteau les heures ont épuisé les sujets de discussion et ils ont passé en revue tous les événements des mois précédents enfin la capitale est en vue ils y entrent le 17 septembre ils vont se loger rue Fédo à l'hôtel du Béarn où ils partagent un petit appartement au troisième étage tout près du théâtre à façade circulaire où l'on joue des opéras bouffés euh bouff des opéras bouffes pardon italien et de ce passage à Cologne qui vient d'ouvrir avec des boutiques avec des boutiques sous l'arcade qui rappellent l'architecture du Languedoc Jean défait ses bagages s'empresse de faire faire un habit bleu officiel de député et un manteau car il craint le froid et se préoccupe de trouver un domestique qui assure leurs conditions matérielles il contrôle son budget mais contrairement à une légende il a quelques moyens quand il arrive à Paris une petite pension lui est versée par le roi une autre par les héritiers de Jean Vassal le domaine de Saint-Drezéry lui rapporte 1800 livres en 1792 environ un tiers de ses revenus du magistrat et le reste de la somme récupérée lors de l'extinction de son office de magistrat a été bien placé chez les financiers on peut dire les émoluments les émoluments de députés viendront en plus remplacer ceux qu'il toucherait en tant que président du tribunal criminel le nouveau député a presque 39 ans il a une bonne part de sa vie qui est avant la révolution il est grand maigre maigre sous l'empire je peux vous dire qu'il va doubler de volume le teint méditerranéen les cheveux châtains et les yeux bruns le nez busqué le menton prononcé en avant qui sombre d'une barbe dru et noire que le rasoir peine à faire disparaître sa façon de s'habiller de parler tous ses mouvements sont emprunts de cette dignité voulue de magistrat cultivé pendant 15 années sous les regards de ses pères à Montpellier habitué au prétoire sa voix est forte posée et son élocution aisée permet une bonne compréhension des arguments juridiques invoqués parlant avec facilité et clarté d'un tact firm et d'un jugement sûr modéré dans ses opinions et dans son langage ainsi le décrit l'un de ses collègues à la convention Thibodeau il arrive plein d'enthousiasme mais conscient que la vie politique du pays est entrée dans une phase tumultueuse dangereuse depuis les événements du 10 août donc je rappelle le 10 août c'est la prise des tuileries par les sans-culottes le roi n'en a plus pour longtemps le 21 janvier 1793 donc le roi a 6 mois à vivre son élection flatteuse la perspective d'oeuvrer avec des hommes comme Condorcet sous la houlette de Thomas Paine à élaborer une nouvelle société comme les américains viennent de le faire le pousse vers l'action la mission de la convention étant de rédiger un pacte social il s'est plongé avec beaucoup d'autres dans l'étude des constitutions des 13 états de l'Amérique et les débats suscités par la mise en place d'un état fédéral terminant leur révolution et installant un régime de séparation des pouvoirs qui garantit les droits de chaque citoyen quand Bacérès y voit le chemin à suivre le 18 le lendemain de son arrivée il se range à Cambon pour prendre le pouls de la capitale savoir qui fait quoi quelle est la géographie de l'Assemblée Cambon est tête de liste du département leurs chemins ne se sont pas croisés chez les universitaires montpellierains les salons de la noblesse locale les pénitents blancs les francs-maçons mais ils ont fondé ensemble la société des amis de la constitution c'est la politique qui les a réunis dans un même désir de réforme en cela ils se respectent et puis Cambon est devenu à l'Assemblée législative un homme connu président le comité des finances il est un des éléments clés du gouvernement donc en Bacérès nouveau venu dans la capitale c'est qu'il peut avoir besoin Cambon lui décrit les derniers mois passés la pression populaire qui s'exerce sur les membres de l'Assemblée une nouvelle fois la déchéance du roi c'était pas une volonté de l'Assemblée législative et même la réunion de la convention nationale c'est du fait de la pression populaire et la violence des interventions les cris les vociférations et puis le 10 août il raconte comment ils ont appris que le duc de Brunswick qui a rejoint le frère de Nobisès à la tête des troupes étrangères qui menacent Paris proclament que la capitale sera réduite en poussière sans touche à la famille royale c'est un choc Cambon lui dit alors probablement ce qu'il représentera à la convention ce qu'il répétera à la convention on laisse courir le bruit que dès que les troupes étrangères entreront dans Paris les portes des prisons seront ouvertes pour délivrer les prisonniers et les armées contre le peuple parisien alors ont commencé les émeutes les massacres le député Lacroix fut obligé de se mettre à genoux avec ses deux collègues pour arrêter les fureurs le 2 septembre j'ai été navré épuisé d'abattement le 3 en me levant j'en atteste j'en atteste mes anciens collègues je résolus de monter à la tribune pour demander qu'on réquisitionne l'armée ils ont vociféré dans la salle et refusé le maire de Paris Pétion un ami de la Gironde Jacobin et Danton ministre de la justice ont laissé faire ce fut l'anarchie le sang les meurtres dans les prisons dans les rues c'est la commune de Paris qui gouverne ce n'est plus l'assemblée alors c'est attempéré oui il y a eu les massacres de septembre oui il y a eu la commune insurrectionnelle mais la commune insurrectionnelle ne fera pas comme les bolcheviques c'est à dire de mettre en cause le principe de la représentation nationale ni l'idée d'un procès de Louis XVI donc il y aura quand même une forme de respect il y a deux jours dans la nuit du XVI ils ont laissé aussi piller le garde-meuble de la couronne ils en ont peut-être profité eux-mêmes les bijoux sont volés nous étions sous les poignards de 40 assassins ils veulent substituer le pouvoir de la commune de Paris à la monarchie constitutionnelle je ne peux le croire quand Bacérès sort impressionné à Montpellier il avait lu les journaux mais ce qu'il a entendu chez Cambon dépasse ce qu'il imaginait dans la rue sur les murs on lisit des affiches qui provoquent au meurtre à l'incendie au pillage Jean veut voir Roetière de Montalot agent de la trésorerie nationale aux dignitaires de la franc-maçonnerie qu'il connaît depuis des années le visitant à chacun de ses passages à Paris Roetière lui dit les difficultés dues au combat passionné des opinions politiques au sein des loges comment les frères pourraient-ils respecter leur serment de fraternité maçonnique beaucoup d'entre eux ont émigré derrière les frères du roi maçons eux-mêmes les loges se sont vidées le duc d'Orléans grand maître du grand orient joue son propre jeu certains le suivent espérant qu'il réussira à prendre le pouvoir beaucoup se méfient critiquent les soupçons qui s'installent avec la crainte du lendemain ralentissent toutes les activités maçonniques en l'atteinte de jours meilleurs ainsi donc qu'analyse Jean la passion partisane déborde même les convictions spirituelles il en discute avec son frère Etienne Hubert qui a quitté quelque temps le Languedoc Jean assure ses dépenses il le convainc de prêter le serment à la constitution pourquoi un jeune prêtre refuserait-il de promettre ce qu'il se conformera aux lois de son pays la victoire de Valmy le 20 septembre la première depuis si longtemps arrête les troupes étrangères la France enthousiaste relève la tête le même jour Cambacérès arrive avec Favre vers 5h du soir dans la salle des 500 Suisses pour se soumettre à la vérification des pouvoirs de chacun des députés élus à la convention il regarde avec méfiance le président de séance Pétion il apprend le soir que dans l'après-midi l'Assemblée législative a voté l'institution de l'état civil et lui divorce avant de clore ses travaux le lendemain les députés nouveaux pénètrent officiellement dans la salle du manège où siègent les députés de la législative François de Neufchâteau prononce un discours pour passer les pouvoirs à la nouvelle Assemblée puis sortent les députés de la législative qui n'ont pas été élus à la convention s'installent les 749 hommes qui cumulent désormais tous les pouvoirs du pays parmi eux 92 sont issus des ordres abolis 53 ecclésastiques 12 pasteurs protestants et 29 nobles on est loin des proportions de 1789 certains ont une bonne pratique de l'Assemblée Nationale d'autres comme Cambacérès sont novices ils sont les représentants du souverain entendez le peuple et les ministres sont leurs agents d'exécution les comités qu'ils forment sont les cellules où se préparent les décisions les Montpellierains regardent avant de prendre place dans la salle du manège Fabre rejoint Cambon Bonny Hidalco et le groupe de l'héros vers la gauche de l'Assemblée prudent Cambacérès s'installe au centre en dehors des parties la salle du manège est longue étroite la tribune est à mi-longueur adossée à l'un des grands côtés les voix portent mal la lumière est chiche les galeries qui jadis s'accueillaient gentils hommes gentils hommes pardon et dames de la cour venus admirer leurs meilleurs cavaliers sont pleines aujourd'hui de femmes et d'hommes arrivés de partout les égéries du duc d'Orléans côtoient les journalistes étrangers les avocats se calent entre les femmes des Halles ils sont au spectacle ils voient des hommes se précipiter monter les marches crier il crie aussi la république est proclamée subitement puis étonné quand Bacérès voit Colo d'Herbois le comédien qui l'a sauvé naguère des griffes de Dupin à Montpellier monter à la tribune et déclarer vous venez de prendre une délibération sage mais il en est une que vous ne pouvez remettre à demain que vous ne pouvez remettre à ce soir que vous ne pouvez différer un seul instant sans être infidèle au vœu de la nation c'est l'abolition de la royauté il s'élève des applaudissements unanimes l'abbé Grégoire lui succède étonne qu'est-il besoin de discuter quand tout le monde est d'accord les rois sont dans l'ordre moral ce que les monstres sont dans l'ordre physique les cours sont l'atelier des crimes et la tanière des tyrans l'histoire des rois et la martyrole et le martyrologe des nations dès que nous sommes tous également pénétrés de cette vérité qu'est-il besoin de discuter je demande que ma proposition soit mise au voie alors proposition de Grégoire est adoptée sous les plus vifs applaudissements la convention nationale décrète que la royauté est abolie en France les acclamations de joie les cris de vive la nation répétés par tous les spectateurs se prolongent pendant plusieurs instants 150 chasseurs organisés en compagnie franche sont admis dans la salle ils entreront dans la trompe militaire et jurent sur leurs armes de ne revenir qu'après avoir triomphé de tous les ennemis de la liberté et de l'égalité offrant deux journées de leurs soldes pour aider la nation à équiper ses armées la séance est levée à 4 heures ainsi en quelques heures 10 siècles sont abolis le député montpellierain est abassourdi en cet automne 1792 au manège il est bousculé poussé pris à partie par les hommes de la commune de Paris qui viennent s'asseoir au milieu des députés applaudissent ou hurlent se moquant des efforts du président pour établir le calme la magistrature ne l'a pas habitué à cela pire il se rend vite compte que les magistrats sont au lit dès le 22 septembre Bio Varenne déclama à la tribune les tribunaux n'ont été que le support de la tyrannie et Danton ajoute remarquez que tous les hommes de loi sont d'une aristocratie révoltante si devant noble et magistrat Jean peut s'inquiéter il essaie de comprendre les forces en présence les intérêts en jeu le poids de chaque personnage nouvellement élu il pensait aller à Paris faire oeuvre de construction avec des gens intéressés à l'avenir de la France en réalité il découvre une arène où s'affrontent les ambitions personnelles où des décisions capitales sont prises sans réflexion il a peur mais après ce premier choc et cette désillusion il retrouve vite son calme et sa ligne de conduite admettre les événements tels qu'ils se présentent tout en cherchant à les utiliser au mieux voilà une caractéristique qu'on retrouvera plus tard pendant deux mois il passe des heures à écouter achète la collection du journal des débats et épluche les déclarations des uns et des autres essayant de comprendre ce qui s'est passé pour prévoir ce qui se passera plus de théâtre de spectacle sur la grande scène politique de la capitale il est devenu acteur peu à peu il débrouille les chevaux les députés de la Gironde à la législative c'était comme lui affilié au Jacobin ou cégé côte à côte Robespierre Enouaille Orléans et Lafayette en arrivant à Paris ils crurent qu'ils pourraient s'entendre directement avec la cour et imposer une monarchie constitutionnelle dont ils seraient le ministère la cour fait une erreur en cherchant à les acheter sans vouloir en payer le prix majoritaire à l'assemblée ils cherchent maintenant à prendre le pouvoir exécutif tomber des mains du ci-devant-roi mais gouverner à 749 n'est pas chose facile et ceux qui comme combats et restent à la chose publique s'inquiètent il faut absolument imposer une structure de gouvernement sauf à sombrer dans l'anarchie consciemment ou inconsciemment ils ont un agenda devant les yeux acte 1 faire disparaître les restes de l'ancien régime afin d'éviter tout retour il faut donc faire le procès du roi acte 2 s'assurer une majorité parlementaire les girondins en disposent et les montagnards veulent l'obtenir acte 3 mettre en place un gouvernement quand Bacérès se garde bien de militer dans l'un ou l'autre parti mais ne veut se couper de personne 3 octobre 92 il signe une lettre écrite par Fabre à l'attention de la communauté des de Montpellier citoyens frères et amis il est dans notre intention de ne vous laisser ignorer aucun des événements qui peuvent intéresser la république française et de vous informer des grands projets sur lesquels nous avons à prononcer afin que vous puissiez nous transmettre d'avance les résultats de l'opinion générale qui doit toujours environner les représentants d'une grande nation après avoir affiché leurs soucis des électeurs et une remarquable conscience de la nature de leur mandat donner des nouvelles de la constitution de la guerre des finances et faire un éloge de Cambon qui acquiert de jour en jour de nouveaux droits à l'estime générale par sa vigilante activité pour tout ce qui touche aux finances ils feront tous deux cette promesse nous sommes présentés à la société des Jacobins autant que les séances de la convention nous le permettront nous ferons un devoir d'assister à celle de nos frères les Jacobins et nous vous indiquerons les points importants qui y auront été traités vœux puits politiques ne semblent pas s'être réalisés mais signent la capacité de combats à sérès à ménager la chèvre et le chou il a acquis à sa cause Jean-Jean qui défend la famille dans les comptes rendus qu'il envoie à Montpellier j'ai vu le citoyen du Vidal ci devant Montferrier qui a mérité l'estime et la confiance des citoyens qui le connaissent puisqu'il a été nommé commissaire de la section et lieutenant de le bataillon l'historien Cambacérès vous envoie le bulletin de l'Assemblée nationale la femme de Montferrier vient d'émigrer de même que les fils de Cambacérès de Murl il ne faut pas laisser attaquer ce qui reste l'intervention de Jean-Jean est bien suscité Cambacérès prétendra dans sa mémoire n'avoir plus fréquenté les Jacobins depuis son élection au tribunal criminel de l'Hérault il a oublié sa séance d'adieu à Montpellier et sa séance de prise de contact pleine de promesses à Paris mais 30 ans plus tard sous la restauration le simple mot de Jacobin a acquis un tel de Roland d'Enfer en octobre divers comités sont organisés au sein de la convention Cambacérès s'inscrit bien entendu au comité de législation Fabre au commerce et à l'agriculture Cambon reste aux finances le comité dispose de 4 pièces dans une salle de bibliothèque entre l'ancienne salle des machines des tuileries qu'on restaure pour l'Assemblée nationale les locaux des comités d'agriculture et des inspecteurs de la salle le comité de sûreté générale établit de l'autre côté de la cour de Marsan et le couvent des Jacobins à 100 m ainsi situé au carrefour des passages les membres du comité de législation mènent simultanément un labeur quotidien fastidieux de réponses aux questions juridiques qui affluent de toute la France et ce sur tous les sujets un travail d'organisation civile considérable rendu plus difficile par les l'orignements et le trouble des esprits et enfin une oeuvre de législation essentielle pour cette société qui change à très grande vitesse la composition du comité de législation varie tout au long de la convention le 14 octobre 92 lors de la publication des noms on trouve à côté de Le Pelletier de Saint-Vargeau celui qui avait rapporté le code pénal de 91 Couton Mailly Robespierre Verniaud pardon ce sont ces hommes qui portent combat CRS à la présidence dès le mois suivant et son mandat est renouvelé chaque mois jusqu'au moment où il prend la tête du comité de salut public après Termidor c'est pour vous le dire chaque mois il est réélu à la tête du comité de législation où siège initialement Robespierre chacun des membres du comité est chargé de l'étude et du rapport d'un thème particulier le président Cambacérès utilise une méthode de direction à la fois souple et contraignante chaque collègue doit pouvoir refuser le dossier qu'on veut lui confier mais s'il l'accepte il a l'obligation de terminer l'ouvrage la répartition est faite en réunion contrairement à son prédécesseur Guitton Morveau il estime qu'il faut répondre aux pétitions envoyées de la France entière afin de donner des interprétations juridiques et cohérentes l'anarchie ne doit pas s'installer dans les tribunaux car elle ruinera la confiance des départements dans l'autorité des législatives de l'Assemblée il ouvre donc généralement la séance en lisant les lettres arrivées dans la journée définit d'un mot en haut du document le type de réponse adoptée en commun avant d'en déléguer l'exécution à un membre pour un bon suivi des dossiers les pétitions sont dûment enregistrées à leur arrivée ce qui permet de vérifier qu'elles ne sont pas enfouies à jamais la surveillance des tribunaux occupe un temps important la réforme de l'administration de la justice opérée par l'Assemblée constituante des un peuplés d'hommes qui ne sont pas des magistrats mais des élus confère le live de la semaine dernière en octobre 1992 la cohabitation des nouvelles lois avec des coutumes de l'ancien régime rend difficile les jugements les tribunaux qui hésitent n'ont pas d'autre recours que le créateur de la loi nouvelle l'Assemblée aussi s'adresse-t-il à elle quand les problèmes surgissent et elle renvoie ses pétitions à son comité de législation en outre les justiciables se plaignent lenteur incompétence voire vénalité des juges sont de juste motif pour avoir recours à l'Assemblée qui fait suivre engrange ainsi petit à petit une somme de renseignements remarquable sur le personnage judiciaire du pays sur une quantité de citoyens plus généralement sur l'opinion publique en province constituant entre les mains de Cambacérès un vrai fichier pour un ministère de l'Intérieur de plus étant les seuls organismes reliés directement au pouvoir central les tribunaux deviennent un relais naturel pour informer les populations je pense que je serai amené à faire une pause petit à petit un relais naturel pour informer les populations la discussion des projets de loi débattus en comité avant d'être mis dans l'arène de l'Assemblée qui les réclame à grand cri est cependant le moment fort de la journée les conventionnels sont prolifiques en demande de réformes essentiellement politiques le comité doit traduire ces exigences en termes juridiques toutes les discussions qui ont lieu dans le comité au delà des divergences d'interprétation dues à des différences de formation juridique vont mettre en exergue la philosophie politique des membres ainsi est-il significatif de constater qu'à de rares exceptions près les procès-verbaux ne mentionnent pas les noms lors des discussions et signalent seulement il a été décidé le procès-verbal est établi par l'un des secrétaires du comité sous la dictée du président ou sur son projet écrit quand Bacérès est discret prudent pour lui et pour les autres c'est le seul moyen d'obtenir une vraie participation des juristes ils ne doivent pas craindre une sanction politique le président et son bureau dirigent les huit commis qui assurent le classement et le secrétariat le travail de ceux-ci est méticuleusement organisé de même l'installation dans chacune des quatre pièces au premier étage du site devant pavillon de Marsan est précisément décrite et affectée le président ne laisse rien au hasard dans cet automne d'automne 92 il quitte le matin son hôtel derrière le théâtre Fedot descend à travers les jardins du palais royal pour atteindre dans l'étuilerie où il monte s'installer à son bureau contrôlant le travail des employés rédigeant ou dictant signant les courriers plonger aussi dans quelques recueils de jurisprudence recevant le public ou des députés souvent nombreux qui viennent demander justice de tel ou tel problème jusqu'à ce que la séance de la convention vienne interrompre ses travaux vers midi il traverse le jardin et se rend alors dans cette salle bruissante écoute les conversations autour de lui pour connaître la tendance du jour essaie de deviner les rumeurs de comprendre les mouvements d'analyser la dernière dénonciation il monte parfois à la tribune pour s'élever contre ces mesures prises dans l'enthousiasme qu'il redoute comme ce décret proposé par le bordelais Jean Sonnet qui veut écarter les députés de la convention de toute fonction publique pendant 6 ans et qu'il fera annuler quand se terminent ses séances houleuses il remonte vers ses bureaux où il retrouve ses collègues du moins les assidus et là de nouveau on travaille on discute avec passion tel ou tel article proposé ainsi la loi d'exception sur les immigrés chacun est conscient du péril dans lequel il a patrie à cause de la guerre attisée par les immigrés nombreux sont ceux qui ont des immigrés parmi leurs proches et puisque la fatigue se fait sentir il est souvent minuit on range les papiers et les plumes on reprend les manteaux et on s'enfonce dans la nuit Jean traverse les jardins du palais royal à 7 heures très animées encore peut-être mange-t-il un ragoût chez l'un de ses traiteurs comme février avec son collègue le Pelletier de Saint-Fargeau dont il est proche ou plus légèrement dans ses restaurants comme le Véfour ou le tout récent Méo et rentre-t-il-le chez lui après peut-être dîne-t-il seul dans sa chambre de quelques mets préparés par son domestique peut-être soupe-t-il chez l'une ou l'autre de ses relations lancé d'Ossienne comme du Vidal ou Sabatier place Vendôme au milieu des fournisseurs aux armées des financiers qui vaillent que vaillent font tourner leurs affaires en s'assurant des aides dans les ministères et en réclamant de l'ordre en contrepartie de leur contribution à la lutte contre le chômage on sait peu des soirées parisiennes de Jean cet autonome là son désir d'initier des contacts nouer des relations trouver des informations envisager des appuis il utilise certainement ce temps libre efficacement L'élection de Cambacérès à la présidence du comité de législation vient à un moment décisible de l'histoire de la convention le procès du roi Les conventionnels sont réunis pour la première fois avec dans les oreilles et sous les yeux le manifeste du lutte de Brunswick commandant les forces coalisées de l'Europe et les immigrés français contre la France Général Dumouriez proclame à l'armée française qui essaie de défendre nos frontières Les puissantes armées contre la France n'avaient aucun droit de s'immiscer dans les débats de la nation assemblée sur la forme de son gouvernement Les rebelles sont ces nobles insensés qui après avoir si longtemps opprimé le peuple sous le nom de ces bonarques dont ils ont eux-mêmes ébranlé le trône ont achevé les disgraces de Louis XVI en prenant les armes contre leur propre patrie en remplissant l'Europe de leurs mensonges et de leurs calomnies et en devenant par leur conduite aussi folle que coupable les ennemis les plus dangereux de Louis XVI et de leur pays Le Moniteur 2 octobre 1992 Le roi déconsidéré depuis chapiteuse fut raté à Varenne a perdu tout caractère d'inviolabilité La royauté a été abolie le 21 septembre et Louis en tant que citoyen doit être jugé pour ses trahisons collusion avec l'étranger alors que le pays est en guerre Des pétitions affluent l'idée de trahison ou de complot est sur toutes les lèvres La Fayette lui-même ne rejoint-il pas l'ennemi avec son état-major Dans ce climat d'inquiétude et de violence le comité de législation doit élaborer une loi d'exception sur les immigrés et établir la marche à suivre pour le procès du roi Le 26 octobre David prononce un long discours sur les monuments à élever à la gloire des populations de Lille et de Thuonville qui ont héroïquement défendu leur ville contre les coalisés auquel Cambon répond rudement qu'il faut utiliser plus efficacement les données publiques Les pétitions s'élèvent alors bruyamment pour presser le procès du roi Combasséret s'a fait nommer Maï rapporteur Maï Maï je ne sais pas comment le prononcer on va dire Maï indiquant dans ses mémoires que le Pelletier a été écarté parce que si devant le noble et qu'en général on a toujours douté de la bonne foi de ceux d'entre les nobles qui avaient embrassé la cause populaire parle-t-il pour lui-même Maï réplique au député pressé La convention a chargé le comité de législation de faire un rapport sur cet objet Quoi que cette question ne doivent souffrir aucune difficulté pourtant je pense que Maï c'est un député de la Haute-Garonne de mémoire Donc le comité Oui voilà parce que c'est bien lui de la Haute-Garonne qui va charger de faire le rapport d'avant le procès de Louis XVI Quoi que cette question ne doivent souffrir aucune difficulté cependant il faut la traiter avec la plus grande solidarité Non pas pour Louis XVI mais pour donner un grand exemple aux nations Vous savez combien le peuple anglais a été calomnié Non pas pour avoir fait mourir Charles Stuart sur l'échafaud mais pour l'avoir jugé trop précipitamment et avoir violé toutes les formes On grommelle Merlin de Douai On chérit même Je demande qu'il soit ordonné à l'accusateur public de dénoncer au jury la ci-devant reine Le jeudi 1er novembre le député Jean Débris qui est un député du Doubs interpelle encore l'Assemblée Il faut que la convention prononce enfin sur le sort de celui qui a exposé 25 millions d'hommes à devenir victimes des tyrans Je demande donc que le comité de législation fasse son rapport sur le procès du site de Van Rouen Cambacérès répond fermement Le rapporteur du comité de législation a demandé qu'il lui fût accordé jusqu'à ce soir pour faire son rapport au comité Le comité a discuté pendant 7 jours sur cet objet et il n'a encore pu obtenir aucun résultat Je demande que le rapport soit ajourné à mercredi Une semaine est gagnée mais la pression monte Les députés ont peur d'une réaction royaliste car les armées coalisées sont très proches et la pression ne se relâchera que si elles n'ont plus d'intérêt à défendre Cambacérès reste alors convié à une réunion sur laquelle on lui demande la plus grande discrétion L'ordre du jour portant sur le procès du roi ses compétences juridiques sa discrétion reconnu en fond à bon conseil et sa fonction à la tête du comité de législation le désigne comme un interlocuteur obligé Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été convoqué Michelet a évoqué cette réunion en la limitant aux Girondins et à Danton Soboul dans le procès de Louis XVI fait référence à Michelet et complète Ce qui se dit au juste dans cette entrevue nul ne le réçut Cambacérès est le seul participant qui ait survécu à cet entroublé En ses mémoires il donne ainsi la clé du vote des principaux de la Gironde et contrairement à l'analyse souvent faite il montre que les Girondins voulaient cette condamnation car Louis XVI refusait un système à l'anglaise et fidèle à sa politique de jouer le peuple contre les élites réformatrices préférées acheter les meneurs populaires Dès lors c'est bien l'ensemble des partis politiques qui se réunissent pour éliminer le monarque déchu et quand ils pénètrent dans la pièce qu'on lui a indiqué Cambacérès voit vite et avec un peu d'étonnement que tous les chefs sont là il salue Robespierre Saint-Just Danton Pétion les têtes de la Gironde derrière Verniaux Piscillerie l'homme liche du duc d'Orléans il racontera l'essentiel de cette réunion le fanatisme politique de certains non moins redoutables que le fanatisme religieux le calcul des autres qui voit le seul moyen de mettre Orléans sur le trône tous ont peur peur des royalistes s'ils reviennent au pouvoir grâce aux armées étrangères peur de la commune insurrectionnelle de Paris malgré ce qu'il a signé trois mois auparavant Montpellier Cambacérès émet des réticences sur le mandat de juge confié aux députés les principaux des deux parties balaient ses objections le roi sera jugé et il doit être condamné à une très grande majorité la première réunion se termine sans décision on se retrouve dans les jours suivants Cambacérès reprend son argumentation juridique les députés n'ont pas été élus pour juger le roi mais pour établir une constitution en face de lui inexorablement une volonté commune se dégage il faut en finir avec le roi Robespierre rassure Cambacérès qui se retrouve des faits je te crois de bonne foi je ne puis en dire autant de tous ceux que j'ai eu à combattre le procès du roi novembre 92 janvier 93 à l'assemblée la tension monte les discussions sur le projet du roi se succèdent au sein du comité mais le président Cambacérès n'en laisse aucune trace soit il en a interdit la transcription soit il les fait disparaître les archives concernant les sujets moins brûlants sont pourtant parvenus jusqu'à nous démontrant que les députés ne s'arrêtent pas sur cette unique question ainsi la première présentation par Cambacérès sur le projet de loi sur les enfants naturels réclamés par l'assemblée à de nombreuses reprises et personnellement rappelés par Condorcet à Jean tous les jours arrivent des nouvelles de la guerre des départements des problèmes de subsistance tous les jours Cambon parle de finances car le pays doit soutenir ses armées contre les puissances étrangères excitées par les émigrés français 7 novembre la victoire de Jemap remportée sur les troupes plus autrichiennes ouvre à Dumouriez les portes de la Belgique Jemap immense victoire beaucoup plus importante dans l'histoire de la République que Belgique mais un peu moins symbolique ce même 7 novembre terme du délai obtenu par Cambacérès Maï fait au nom du comité de législation un rapport sur la question de savoir si Louis XVI doit être jugé par qui et dans quelle forme il propose qu'il le soit en dernier ressort par la convention nationale qu'il puisse présenter par lui-même ou par ses défenseurs tout moyen de défense le 13 le président de la convention héros de Seychelles proclame l'ordre du jour rappelle la discussion relative au jugement du si devant roi divers orateurs se succèdent puis montent les marches de l'estrade ce tout jeune homme que Cambacérès a vu auprès de Robespierre défendre avec fanatisme l'exécution immédiate du roi lors des réunions secrètes intéressant Robespierre pendant le membre du comité de législation ne voulait pas de jugement exécution immédiate du haut de la tribune Saint-Just interpelle brutalement le comité de législation quoi ? vous le comité vous cherchez péniblement des formes pour juger le si devant roi moi au contraire je dis que le roi n'est pas un citoyen qui doit être jugé en ennemi que nous avons moins à le juger qu'à le combattre ne fit-on pas le procès à la mémoire de Cromwell pour avoir usurpé l'autorité de Charles Ier et certes l'un n'était pas plus usurpateur que l'autre car lorsqu'un peuple est assez lâche pour se laisser dominer par des tyrans la domination est le droit du premier venu et n'est pas plus sacré pas plus légitime sur la tête de l'un que sur la tête de l'autre la mesure de votre philosophie dans ce jugement sera la mesure de votre liberté dans la constitution un frisson parcourt l'assemblée la grande voix inconnue bien posée du jeune orateur fait basculer le débat sur un autre mode hors du domaine du droit pour rentrer dans le politique il semble qu'un combat d'arrière-garde s'engage alors quand va serrer c'est que différer l'action peut faire changer la résolution d'accord avec l'enjuiné son secrétaire au comité il essaie de gagner du temps en soumettant d'autres sujets d'intérêt aux députés et quel meilleur quel meilleur sujet que celui des successions que Mirabeau a si violemment réclamé avant sa mort le 14 l'enjuiné demande que le partage égal des successions soit décrété Cambacérès s'y oppose immédiatement argant qu'il faut protéger les femmes dans les pays régis par le droit écrit il n'y a point de communauté entre les époux les avantages stipulés dans les contrats de mariage en faveur des femmes sont peu considérables elles attendent de la libéralité de leur mari les moyens de subsister honorablement lorsqu'elles survivent elles n'ont point de part à la succession lorsqu'ils décèdent sans testament si vous décrétez aujourd'hui l'égalité des partages vous réduisez à l'indigence des citoyennes qui avaient vécu sur la foi des droits existants sans doute que l'égalité des partages doit devenir l'une des difficultés de notre code civil mais il ne faut pas que l'enthousiasme nous fasse adopter cette mesure sans précaution toujours définir les conséquences d'une loi passe une séance le 19 novembre c'est bien l'enthousiasme qui pousse l'assemblée à décréter que la république française interviendra partout où les peuples voudront recouvrer leur liberté ces paroles vont atteindre le gouvernement anglais le premier ministre qui jusque là officiellement se contente et est d'observer les événements bondit et formule publiquement dans les journaux une réclamation contre cette volonté d'ingérence des français dans les problèmes intérieurs des autres nations l'irlande est déjà en question pour conforter sa position non interventionniste et peut-être pas mécontent de voir celui qui est à les insurgents américains victimes des idées qu'il soutint alors le roi Georges III déclare qu'il fera pour Louis XVI et sa famille par humanité ce qui sera possible à condition que cela n'entraîne pas son pays dans les troubles qui affectent ce port au royaume de France quand Baciré s'en conclut qu'il ne fera rien par contre Georges III proteste vigoureusement contre l'emprise des français sur la Belgique si la France obstine dans cette conquête une guerre peut être ouverte dont les conséquences les plus graves seront les attaques contre les vaisseaux français le blocage des ports et la ruine du commerce avec les îles dans le même temps la crainte de ne plus être approvisionnée en farine excite les populations la commune de Paris achète des grains dans les municipalités alentours et commet l'erreur de les revendre dans la ville à vil prix fort de son expérience montagérienne quand Baciré se prévoit la suite ceux qui le peuvent s'en emparent et les gardent pour profiter des jours meilleurs des attentats sont commis pour récupérer ces dents restockées le 20 novembre le député de l'Hérault voit le ministre Roland commettre une faute majeure il vient annoncer à l'assemblée qu'il a trouvé des papiers compromettants pour la famille royale et la cour dans une cache ménagée dans l'épaisseur d'un mur des appartements privés du monarque aux tuileries la fameuse armoise de fer quelle folie d'y être allé seul tous les soupçons sont possibles on décide de créer une commission pour étudier ces papiers quand Baciré détourne encore une fois l'attention des députés il s'agace des lenteurs et du manque d'efficacité dans l'administration du pays et interpelle les députés le comité de législation examine avec promptitude et avec attention les différentes pétitions que vous lui envoyez mais il s'est aperçu qu'il en était un grand nombre sur lesquelles il lui était impossible de vous faire des rapports particuliers il apprend à la convention qu'on traite ainsi plus de 300 affaires par jour et fait de rechef approuver une procédure de transmission directe aux services concernés c'est aussi une façon d'accroître son influence sur le terrain sans être obligé de passer systématiquement par cette foire d'empoigne qu'à l'assemblée bonne analyse des forces en présence et réaction rapide il n'y a que deux mois que le magistrat Montpellierin est sur le théâtre parisien dans les campagnes le peuple commence à se soulever contre la convention où Cambon au titre de l'économie vient de faire décréter que ceux qui voudraient la messe la paieraient c'est la goutte d'eau qui ajoutée au manque de subsistance fait déborder le vase la convention doit envoyer l'armée pour dissiper les rassemblements conscient que la situation sous dégrade Robespierre engage le faire brutalement le 30 novembre il accuse des députés de faiblesse le procédure aura plusieurs mois il atteindra il atteindra l'époque du printemps prochain où les despotes doivent nous livrer une attaque générale aller au pied de Louis invoquer sa clémence en face de cette détermination qu'il connaît Cambacérès va essayer encore une fois de demander du suffrage national un mandat de juge pressentant et craignant la portée du jugement il tente une dernière manœuvre il a reçu les dons patriotiques des Montpellierins ce même 3 décembre ce dont il les remercie habilement j'ai fait avertir de porter cette boîte aujourd'hui à midi précis à la convention nationale c'est le moment où l'assemblée est à peu près complète c'est aussi celui que j'ai voulu choisir pour déposer sur l'autel de la patrie l'offrande de mes concitoyens coup double il se fait bien voir à l'assemblée nationale en démontrant le bon esprit de ses mandants il se fait bien voir de ceux-ci qui ne peuvent qu'apprécier les soins de leurs députés fort de cette présentation patriotique il réclame à nouveau dans un clair discours que la convention décrète la réunion des assemblées primaires et leur demande de confirmer par leur vote un éventuel mandat de juge à leurs députés en pure parte les modérés de la plaine apprécient mais la montagne et les tribunes derrière grondent ce jour-là 3 décembre la convention nationale décrète que l'OUSS sera jugée par elle le premier pas est fait le deuxième suit immédiatement quand Marat obtient des députés que le vote aura lieu à l'appel de chacun par son nom et à voix haute quand Bacérès sait combien les jurés sont influençables et pense que les délais sont maintenant jetés la convention décrète de nommer 6 membres pour répertorier et saisir les pièces qui serviront au procès et choisit Condorcet quand Bacérès Lecointre Manuel Bréard et Prieur ils se rendent immédiatement au tribunal criminel de la capitale prennent possession des délits de documents passent une partie de la nuit à les répertorier et les remettent à la commission des 21 les 21 c'est la commission qui est formée pour examiner les documents de l'accusation à 4h du matin le site de Manrois doit comparer à la convention dans la matinée dans l'armoire je crois qu'il y avait plus de 600 documents je ne dis pas la galère totale et puis des trucs qui concernent tout et n'importe quoi il faut rappeler que Louis XVI à cette époque là avant le 10 août c'est une autorité constitutionnelle donc il y a de tout sur son disque dur il y a des affaires qui en fait de moins officielles et d'autres qui le sont un petit peu moins qui planquent des trucs pour faire le tri Jean monte rue Fedot pour quelques instants de temps de sommeil avant de redescendre dans l'arène lorsqu'il pénètre dans cette longue et haute salle de l'assemblée juste avant l'arrivée du roi le président Barère s'adresse au député représentant vous allez exercer le droit de justice nationale vous répondrez à tous les citoyens de la république de la conduite ferme et sage que vous allez tenir dans cette occasion importante l'impassibilité et le silence plus profond conviennent à des juges le peuple français va donner par votre organe une grande leçon au roi et un exemple utile à l'affranchissement des nations l'interrogatoire se déroule avec dignité et dans le silence des tribunes Louis répond aux 50 questions du président puis il demande un conseil les députés se félicitent Louis accepte le procès et les juges ils ont donc eu raison de ne pas écouter Cambacérès qui prétendait qu'il n'était pas qualifié pour cette fonction en Angleterre un siècle et demi plus tôt Charles Stuart avait insulté ce qui s'était permis de le juger que se passe-t-il dans la tête de Cambacérès présent le tribunal criminel de l'Hérault qui vient juste de quitter il a vu paraître devant lui un certain nombre d'accusés voit-il son ancien roi ainsi avec autant de recul il semble que oui par cette acceptation du procès Louis se place comme n'importe quel accusé sa fiche dépourvue de la dignité royale coupe même l'herbe sous le pied de ses défenseurs en acceptant les conventionnels comme juges balayant les arguments pour un appel au peuple se souvenant de cet homme pâle à la barbe hirsute qui répond sans grandeur et défère à tous les désirs des députés Cambacérès qualifiera ce procès de monter au calvaire mais c'est 25 ans après et sous la restauration ce 11 décembre 92 après un débat rapide mais houleux l'Assemblée décide que le roi aura un conseil comme tout accusé puis lorsqu'on passe aux autres questions à l'ordre du jour le site devant roi est ramené au temple le mercredi 12 décembre Cambacérès intervient sur la question des conseillers l'interpellation à faire au roi est une fonction de juge c'est le juge qui demande à l'accuser celui qu'il choisit pour son défenseur 4 commissaires sont désignés pour interroger le roi sur le choix de son avocat Cambacérès Thuriot Dubois-Crancé et Dupont-de-Bigorre qui part immédiatement l'Assemblée discute pendant ce temps des moyens de vêtir les 300 000 hommes que va compter désormais l'armée française c'est intéressant de voir comment le procès de Louis XVI est en parallèle avec d'autres affaires genre vraiment c'est à l'ordre du jour c'est ce qu'un sujet parmi d'autres au final et comment est-ce qu'on progresse petit à petit parce que il y aurait un code pénal d'applicable mais les gars ont dit qu'ils allaient créer eux-mêmes leur juridiction mais ils ne sont pas statués au préalable sur comment elle est fonctionnelle le procès c'est quand même fort et à chaque fois il y a Cambacérès là pour vous avoir remarqué à chaque fois qu'il y a besoin de quelqu'un il est dans le coup alors qu'il est là que depuis septembre donc le mec il devient présent dans toutes les commissions au talent au talent par la fenêtre Jean aperçoit le portique à colonne de l'entrée du palais du site devant Grand Prieur la voiture précédée de celle des huissiers est escortée des douze gardes nationaux à cheval traverse la cour majestueuse et arrondie s'y mobilise il descend suivi de ses trois collègues accueillis par les officiers municipaux qui vérifient leur pouvoir lorsqu'il combat Cérès demande qu'on prévienne Louis Capet et que sa famille se retire il apprend que Louis n'est plus avec sa famille depuis quelques jours dix minutes après on les conduit le long de l'allée fermée qui mène au donjon station des gardes deuxième étage les portes fort épaisse et doublée de fer s'ouvrent se referment comme à Cérès se souvient des prisons de Montpellier le bruit des mours de clés qui résonnent contre les grilles il faut dire effectivement que la garde au niveau du temple il n'allait pas s'évader il y en a qu'on va essayer le baron de Basse à plusieurs reprises il va essayer de sauver Louis XVI c'est mort on met que des gardes qui sont fidèles à la République et on met même des gardes pour surveiller les autres gardes donc le truc c'est une forteresse le machin imprenable la dernière enfin et voici le site devant roi debout devant la cheminée en habit brun et veste blanche on va se laisser remarquer la barbe longue l'appartement est composé de deux pièces une anti-chambre très petite dans laquelle couche les gens de service et une chambre éclairée par une fenêtre grillée cette pièce est garnie d'un assez beau papier à bordure il y a un grand lit de dama pour lui un pliant pour son valet de chambre une petite armoire garnie deux fils d'archal d'arcal imagine une commode une table à écrire deux fauteuils et quatre chaises quand Baceres se sait observer il prend la parole ainsi qu'ils en ont contenu dans la voiture Louis Capet la convention nationale a décrété hier au soir que vous pourriez avoir un conseil aujourd'hui elle nous a chargé de vous donner connaissance de ce décret et de vous interpeller de déclarer quel est celui à qui vous avez accordé votre confiance tarqué s'il ne peut pas troncher mais dites que je vous prie à la convention nationale que la loi accorde plus d'un conseil aux accusés je dis que je le crois car depuis quatre mois je n'ai rien vu en fait de loi mais il me faut bien des conseils dans l'affaire que j'ai quand Baceres dicte de suite le procès verbal tandis que l'accusé se tourne vers les autres députés n'est-ce pas que j'ai choisi de bons défenseurs ils sont très éclairés personne ne répond Baceres lit le procès verbal que le site devant roi signe avant de prendre un air attendri pour leur demander je ne sais messieurs si c'est à vous que le doit m'adresser pour avoir du papier des plumes et de l'encre on m'en refuse comment veut-on que je me défende sans cela quand Baceres prudent rappelle que sa commission a une mission très précise dont il ne peut s'écarter mais qu'il transmettra la demande à la convention Louis réclame alors est-ce que je ne peux voir ma famille ne puis-je point voir mon fils quand Baceres répond qu'il intercédera à ce sujet aussi à son retour quand Baceres rencontre à l'assemblée puis ajoute finalement en allégant le bien public vos commissaires croient devoir vous faire remarquer que l'intérêt public exigeant que le procès de l'objet capé ne soit pas retardé il est indispensable d'arrêter des mesures qui puissent en accélérer la marche de ce nombre sont l'ordre de fournir aux prisonniers du papier des plumes et de l'encre et un avertissement au conseil choisi qui doivent avoir avec Louis une libre communication la séance du 13 décembre s'ouvre sur une affaire de concussion de l'ambassadeur de la république en Hollande puis vient la lecture de la lettre de Targuet qui décline la mission de défendre Louis XVI quand Baceres craignant que tous les avocats se récusent propose je prie la convention de me permettre quelques observations déterminées par ce point de vue qu'il faut faire marcher le procès de Louis le plus rapidement possible Targuet vous annonce qu'il refuse d'être le conseil de Louis XVI peut-être probablement tronché il va refuser aussi mais il faut empêcher que cet exemple ne se propage il faut que tout l'historien français sache qu'il n'est pas de fonction auquel il puisse se refuser Louis Capet a désigné pour être ses conseils Targuet est tronché l'un a refusé l'autre refusera peut-être je demande que la convention nomme elle-même deux conseils à Louis en les choisissant parmi ceux qui sont présentés pour remplir ses fonctions en évoquant l'impossibilité de se dérober à une mission de bien public pour conserver le roi de conseil le député touche après une vile discussion l'assemblée décrète que les commissaires se transportent au temple pour terminer la question quand Bacérès reprend le chemin du donjon le roi choisit Malzard qui a offert spontanément son aide ce qui rehausse encore l'admiration que le Montpellierin lui vaut tronché accepté aussi mais l'un et l'autre sont conscients de leur âge et surtout du peu de force de leur organe vocal or la salle du manège exige une voix puissante si l'on veut avoir une chance de se faire entendre tronché demande à Kambacérès s'il aurait possible de s'adjoindre le jeune avocat de Cèze bordelais mais étoile montant du barreau parisien quand Bacérès s'engage et obtient l'accord de la convention tandis que le procès suit son cours le président du comité de législation essaie de maintenir les formes intervenant à la tribune à deux reprises pour que les règles soient respectées d'abord à propos d'un industriel qui avait comparu à la barre pour une affaire de malversation et surtout à propos du décret voté le dimanche précédent par une assemblée excitée expulsant du territoire de la République tous les Bourbons excepté Philippe Égalité or avant même que le procès de la séance ait été délu et le texte du décret adopté il était publié on ne peut se dissimuler que la question qui nous occupe ne fasse jeter le grand soupçon sur celui qui a expédié le décret il s'il faut d'abord constater les faits et que le secrétaire soit interpellé s'il a envoyé une expédition du décret signé de lui ou s'il ne l'a envoyé que comme un avis lorsqu'il aura répondu vous staturez je demande aussi que vous preniez des mesures pour qu'à l'avenir vous ne décidiez pas dans l'enthousiasme une question importante cette absence de réflexion chez ses collègues le choque profondément autant que l'absentéisme le comité de législation est composé de 48 membres nous n'avons jamais été plus de 18 rappelle-t-il le 22 décembre alors que l'Assemblée s'occupe de la réorganisation des comités le soir dans ses bureaux du pavillon de Marsan commence et reste présent son problème de loi sur les enfants naturels qu'il fait imprimer et distribuer afin que chacun puisse s'y réfléchir pour en discuter de façon approfondie le 26 décembre Louis XVI comparaît pour la seconde et dernière fois le président de Fermont fait porter un siège à l'homme blafard et barbu dans son habit blanchâtre de Fermont reçoit les séances solennelles des états généraux gros, pardon de Fermont revoit les séances solennelles des états généraux il y a un peu plus de trois ans seulement et le même homme en l'habit de sa taille bleu brodée galonnée d'or portant les emblèmes de la royauté montant s'asseoir sur le trône fleur de l'isée était-ce le même homme ? incroyable et pathétique la salle est absolument silencieuse l'accusé donne de suite la parole à son avocat de 16 qui plaide devant ses 700 jurés il essaie techniquement de démonter l'accusation se décourage devant les visages impassibles se plaint je cherche parmi vous des juges et je n'y vois que des accusateurs avant de conclure soyez un je n'achève pas je m'arrête devant l'histoire songez qu'elle jugera votre jugement et que le sien sera celui des siècles remis ces deux phrases rien ne touche rien n'émeut rien n'ébranle Cambacérès apprécie l'argumentation juridique regrette la froideur technique du ton il connait trop les réactions des jurés populaires pour ne pas craindre celle de la convention il fallait provoquer l'émotion personnelle pas le raisonnement le président renvoie l'accusé avec une froide courtoisie suivent les discours des députés en si grand nombre qu'il est décidé que beaucoup d'entre eux ne seront que déposés écrits sur le bureau les orateurs inscrits s'époumonnent dans cette salle à l'acoustique déplorable et la visibilité incertaine on y continue ces conversations particulières sans que le président puisse même savoir d'où viennent les bruits les spectateurs qui emplissent les galeries ponctuent les effets de voix applaudissent ou protestent bruyamment le 28 décembre on lit une lettre du chevalier d'Ocaris chargé des affaires d'Espagne en France au ministre des affaires étrangères exprimant le voeu du roi d'Espagne d'obtenir le balissement de la famille comme signe de la grandeur et de la générosité du peuple français au lieu d'essayer de gagner à la cause de Louis XVI quelques députés flottants qui auraient pu se laisser convaincre par des moyens sonnants et tribuchants comme le parti d'Orléans a su en disposer en sens inverse le roi d'Espagne indispose l'assemblée furieuse de cette ingérence dans les affaires intérieures de la France les communications secrètes soutenues par des moyens efficaces auraient été plus appropriées à la conjoncture analyse cyniquement Jean il précise le 31 décembre à ses mandants le jugement du ci-devant roi occupe tous nos moments la discussion continue pourtant on ne sait ce que furent les séances du comité de législation lors de ces journées tragiques il n'y a plus aucun procès verbal du 12 au 22 au 21 janvier cette semaine là Jean reçoit une lettre de pavé ci-devant marquis de Villevieille qui lui a succédé comme procureur syndic du district de Montpellier qui montre l'état d'esprit croyez-moi si Louis XVI ne part pas la convention sautera et avec elle une partie de nos espérances Louis XVI n'est qu'un homme c'est un ennemi public qui a causé la mort d'un grand nombre de nos concitoyens il n'est certainement pas injuste qu'il soit jugé par 740 citoyens l'élite des français lorsque les autres citoyens sont au terme des lois jugés pour un délit particulier par 15 de leurs concitoyens le lundi 14 janvier lorsqu'on en vient au jugement et aux questions à poser quand c'est là c'est une dernière fois d'infléchir la procédure en faveur de l'accusé avant d'adopter la série des questions il faut définir l'acte que nous allons faire et les pouvoirs que nous allons exercer une nouvelle fois c'est vraiment construit au jour le jour à la minute à la minute c'est le bazar total j'écarte toute l'idée de leur cumulation j'estime que la convention doit décider qu'elle prononcera ou par un jugement ou comme une mesure de sûreté générale et je me fonde dans cette opinion sur le décret du 6 décembre je pense qu'après avoir décidé la question que je viens de vous proposer on doit passer à la solution de celle-ci les faits compris dans l'acte énonciatif et nonciatis et non établissent-ils de manière irréfutable les délits imputés à Louis XVI Louis est-il convaincu de ces délits quelle peine a-t-il mérité quant à la question de l'appel au peuple j'ai la certitude de la conviction des délits de Louis XVI j'ai aussi celle que nous n'avons pas les pouvoirs de juger souverainement je propose de demander au peuple les pouvoirs nécessaires c'est le moyen le plus sûr d'analentir tous les doutes et d'éviter tous les dangers discours qui s'affirme d'abord dans le sens du fleuve puis essaye de le canaliser mais qui n'est pas suivi on considère même que cette intervention démontre une volonté de retarder encore les pensées voire de l'empêcher aussi le Girondin l'ange Guadé intervient-il vigoureusement contre le Montpellier et dans la foulée il fait approuver sa propre série de questions quand va serrer sans que son image se brouille devant les yeux des patriotes au comité de législation il ne trouve même pas en Le Pelletier de Saint-Fargeau une aide à la réflexion le Pelletier est bouleversé il est pris en tenaille entre ses convictions profondes contre la peine de mort et le sentiment tout aussi profond que le site devant roi Louis XVI doit être jugé et condamné pour permettre à un gouvernement représentant les intérêts du peuple de vivre il se sent comme beaucoup de députés dans la situation de ces généraux qui donnent l'ordre d'attaquer une redoute sachant que les premiers hommes qu'ils envoient seront tués mais que c'est le sacrifice nécessaire pour que les autres soient sauvés par la victoire finale le mardi 15 janvier commencent les appels nominaux sur les questions du jugement adopté la veille la première portant sur la culpabilité du roi est votée sans qu'aucune voix s'élève en faveur de l'innocence la fuite du roi a beaucoup choqué n'allait-il pas rejoindre ceux qui combattent la France avec les armées étrangères Cambacérès comme les autres vote la culpabilité bien que quand il relatera les faits sur la restauration il met en doute cette certitude la seconde question est soumise au vote le juge qui sera rendu sur Louis sera-t-il soumis à la ratification du peuple réuni dans ses assemblées primaires Cambacérès répond nous devions aussi renvoyer à la sanction du peuple le décret par lequel nous nous sommes constitués juges de Louis nous ne l'avons pas fait je dis non l'appel au peuple a posteriori le fait frémir car il risque de déclencher une guerre civile demander leur avis aux assemblées primaires dans les provinces devant lesquelles il sera difficile de tenir une vraie séance d'information c'est l'essai d'exclusivité à la fureur des passions autant il était souhaitable de leur demander si elle donnait à leur député mandat pour juger le roi autant il est risqué de leur demander d'intervenir directement dans le jugement les érolités sont partagées Fabre, Curé, Bonnier et Cambon suivent qu'Ambasséresse Viennet, Rouillet, Brunel et Castillon se prononcent pour l'appel les séances sont longues les tribunes approuvent ou critiquent bruyamment chaque député qui vient à la barre à l'appel de son nom donner sa réponse dans la pièce voisine qui sert de buvette les montagnards ont établi une sorte de quartier général la poste est lourde et tendue la peur est là certes mais aussi la sincérité beaucoup parmi ces hommes qui forment aujourd'hui un grand jury ont une expérience de juge les réponses de Louis la plaidorie de 16 n'ont pas effacé les faits évoqués par l'accusation si la culpabilité paraît à tous évidente il reste à déterminer la peine à impliger Cambon Bacérès sait que les chefs des deux grands partis veulent la mort du si devant roi il sait aussi que le vote sera très très serré ceux qui ont bien connu l'assemblée savent combien il aurait été facile de détacher quelques-uns de ceux qui s'étaient rangés à la vie le plus sévère déclarera-t-il dans ses mémoires il s'étonne de ceux qu'aucune action efficace ne soit tentée par les frères du roi et leurs alliés bon une nouvelle fois elle écrit ça à la restauration le 16 la séance s'ouvre à 10h et demie le matin les galeries sont déjà pleines la salle elle-même est comble la convention a officiellement exigé la présence de tous les députés sur les 749 députés 15 sont en mission 7 malades 1 absent sans cause Chambon au nom du comité de surveillance générale monte alors à la tribune et fait un rapport sur l'état des canons de Saint-Denis que la commune pointerait sur Paris Gara, ministre de la justice rend compte de l'encombrement des voitures qui se précipitent vers les barrières de la ville on brandit le spectre des massacres de septembre si on ne se débarrasse pas du roi la tension monte encore toute la journée et pourtant consacrée aux affaires courantes car depuis deux jours les questions urgentes s'accumulent il s'agit parfois de détails mais l'assemblée concentrant tous les pouvoirs doit décider aussi de ces choses là Sébastien Mercier nous a laissé un étonnant reportage de cette soirée du 17 janvier 93 à la convention le fond de la salle manger des glaces des oranges buvaient des liqueurs on allait les saluer on revenait les huissiers du côté de la montagne faisaient le rôle des ouvreuses de loges d'opéra on les voyait ouvrir à chaque instant les portes des tribunes de réserve et conduire galamment les maîtresses du duc d'Orléans en égalité caparassonnés de rubans tricolores pas mal ça la formule quoi que l'on eût défendu tout signe d'approbation d'improbation néanmoins du côté de la montagne la mère duchesse l'amazone des bandes japonistes faisait de long ah ah quand elle n'entendait pas résonner fortement à ses oreilles le mot de mort les hautes tribunes destinées au peuple pendant les jours qui précédèrent ce fameux jugement le désamplirent pas et d'étrangers et de gens de tout état on y buvait du vin et de l'eau de vie comme en plein tabagie les paris étaient ouverts dans les cafés voisins Vergnon le grand orateur de la Gironde préside il est 8h du soir quand il lance le troisième appel nominal la question est quelle peine Louis si devant roi des français a-t-il en coucou l'eau jumine propose que la peine soit décrétée à la majorité des deux tiers Danton juste aux rentrées de Belgique balé l'objection je m'étonne hurle-t-il quand c'est à la simple majorité qu'on a établi la république qu'on a aboli les royautés qu'on a prononcé sur le sort d'un nation entière que l'on veuille prononcer sur le sort d'un individu d'un conspirateur avec des formes plus sévères et plus solennel le président fait passer au vote donc attention je sais pas si j'ai assisté un tout petit peu on est passé à rien sans un vote aux deux tiers ça aurait pu changer considérablement les choses le président fait passer au vote le sort a tiré la Haute-Garonne comme premier département à voter ah ben maille première élite de ce département et bonne mémoire monte sur l'estrade où est situé le bureau vote pour la mort avec une réserve jusqu'à la paix un cri par des tribunes qui t'a acheté ? un à un dans la pénombre et la fumée des chandelles ils gravissent les marches de la tribune certains expliquent leur vote les cris des tribunes ponctus les injures les invectives pleuvent lorsque la mort n'est pas prononcée arrive le moment où les députés de la Gironde viennent à la barre l'attention étouffe les hurlements n'ont-ils pas proclamé publiquement qu'ils ne voteront pas la mort du roi or ils pourraient entraîner la majorité de l'assemblée quand Bacérès attend comme les autres bien qu'ils connaissent l'issue mais après toute l'héros d'eau montade girondine de ces derniers jours ils s'interrogent la voix chaude sonore de Verniau s'élève dans le silence j'ai déclaré hier que je reconnaissais Louis coupable de conspiration contre la liberté et la sûreté nationale il ne m'est pas permis d'hésiter sur la peine la loi parle c'est la mort grandement de satisfaction derrière une porte dérobée Malzère m'a entendu il baisse tes bras maintenant qu'on va serrer à ces écoutes avec attention les autres délégations jusqu'à présent elles ont toutes votées majoritairement pour la mort l'héros est appelé Cambon ne le surprend pas en votant la mort suivi de Bonnier ancien président de la cour des comptes à Montpellier qui explique simplement d'après la nature du crime et pour la sûreté de la république je vote pour la mort curé demande la réclusion pendant la guerre la déportation à la paix Viennet de même rouillé la mort alors montre Cambacérès il aperçoit en haut des tribunes ses visages grimaçants qu'il effraie les mains posées sur le pubitre de l'assemblée regardant pour convaincre contrôlant sa voix comme lorsqu'il présidait le tribunal criminel de Montpellier il explique Citoyens si Louis eût été conduit devant le tribunal que je présidais j'aurais ouvert le code pénal et je l'aurais condamné aux peines établies contre les conspirateurs mais ici j'ai d'autres devoirs à remplir l'intérêt de la France l'intérêt des nations ont déterminé la convention à ne pas renvoyer Louis aux juges ordinaires et à ne point d'assujettir son procès aux formes prescrites pourquoi cette distinction ? c'est qu'il apparaît nécessaire de décider de son sort par un grand acte de la justice nationale c'est que les considérations politiques ont dû prévaloir dans cette cause sur les règles de l'ordre judiciaire c'est qu'on a reconnu qu'il ne fallait pas s'attacher servilement à l'application de la loi mais chercher la mesure qui paraissait la plus utile au peuple la mort de Louis ne nous présenterait aucun de ses avantages la prolongation de son existence peut au contraire nous servir il y aurait de l'imprudence à se dessaisir d'un otage qui doit contenir des ennemis intérieurs et extérieurs d'après ses considérations j'estime que la convention nationale doit décréter que Louis a encouru les peines établies contre les conspirateurs par le code pénal qu'elle doit suspendre l'exécution du décret jusqu'à la cessation des hostilités époque à laquelle il sera définitivement prononcé par la convention ou par le corps législatif sur le sort de Louis qui demeurera jusqu'alors en état de détention et néanmoins en cas d'invention du territoire français par les ennemis de la république le décret sera mis à exécution la subtilité est grande il joue sur deux registres celui de l'égalité des citoyens devant la loi et celui décidé par les députés eux-mêmes à l'instigation des montagnards et des girondins de la primauté de l'intérêt national sur la stricte application de la loi or il est évident que le bien du pays réclame de garder le roi en otage subtilité qui enferme Saint-Just et Robespierre dans leur propre raisonnement et le garantie des représailles il descend de la tribune il entend son ami Fabre derrière lui prononcer simplement d'après le code pénal je vote la mort il remonte vers sa place il écoute les votes de ses collègues du comité de législation et les autres juristes consultent qu'il connaît bien le Pelletier de Saint-Fargeau Merlin de Douai Azéma la Réveillière Lépeau Guitton Morveau Prieur Thibodeau Ramel CIS vote tous pour la mort certains comme Oudo précédant les preuves de la traîtrise si devant Roi qui payait des gardes à Koblenz après la déclaration de guerre du 28 janvier 92 des députés reprennent ses arguments tels l'enjuiné ou Dubodubé ou très proche comme Traillard l'un après l'autre s'égrènent les noms voici Philippe Égalité si devant Orléans député de Paris l'Assemblée retient son souffle quand Bacérès entend la voix blanche du cousin du si devant Roi énoncé uniquement occupé de mon devoir convaincu de ceux qui ont attenté ou attenté par la suite à la souveraineté du peuple mérite la mort je vote la mort la fatigue la lassitude apparaissent vers la fin de la nuit les députés entrent et sortent se restent en cette pièce annexe où s'agit de quelques fervents montagnards c'est là que se forment les dernières décisions les dernières intimidations ou les dernières séductions les permanents des partis tiennent le décompte des voix la journée déroule ses heures ses discours ses verdicts jusqu'à la fin l'incertitude règne l'appel se termine le jeudi 18 à 8h du soir ils sont tous pâles sales barbus épuisés le bureau se préoccupe immédiatement de faire le recensement des voix une courte majorité pour la mort se décide Verniau annonce les résultats le défenseur de Louis XVI Malzerbe tronché et XVI demande à être entendu pédant pour que l'on revienne à une majorité des télés de tiers Malzerbe cette grande figure de l'opposition à l'arbitraire royal des années 70 émeut l'assistance en parlant au coeur laissant couler ses larmes sans honte Merlin de Douai balaie l'objection juridique on soulève des erreurs de décompte Cambon intervient un peu plus tard dans la nuit ce matin à 7h je parlais à Maï en présence de Cambacérès l'assemblée partagée en deux avis Cambacérès nous fit craindre un quiproquo en nous faisant observer que les termes des voeux n'avaient pas été définis et illimités alors on appelle les députés à venir confirmer un par un au bureau le sens de leur vote pour la mort ou contre la mort mais quel amateurisme faisait vraiment ces gars ils sont obligés de revenir et de préciser ça a duré déjà toute la journée Cambacérès vient redire que son vote est contre la mort on compte et recompte Verniau monte une nouvelle fois à la tribune citoyens je vais proclamer le résultat du scrutin vous garderez je l'espère un profond silence quand la justice a parlé l'humanité doit avoir son tour je déclare au nom de la convention que la peine prononcée contre Louis Capet est la mort les députés ont siégé près de 72 heures en permanence épuisés Jean remonte avec Fabre jusqu'à la rue Fédo il s'écroule sur son lit le jour suivant le 18 janvier la convention se réunit traite des affaires courantes et renvoie au lendemain la question du sursis les bruits des modes dans la capitale se sont calmés à l'annonce du verdict le 19 l'assemblée se forme à 11h du matin sous présence de barères Condorcet Saint-Juice Jambon Saint-André prennent place au bureau d'après des discussions on commence l'appel après des discussions on commence l'appel nominal sur la question y aura-t-il un sursis à l'exécution du jugement de Louis Capet l'appel commence par le Gers les rois arrivent très vite Cambon, Bonnier, Rouillet Fabre vote contre Cambacérès vote pour le sursis éviter l'application immédiate de la peine peut sauver la tête du condamné le nombre de votants est de 690 la majorité absolue de 346 les votes pour le sursis seulement de 310 alors on passe à la rédaction du décret officiel de condamnation et d'exécution les jeux sont finis pourquoi Cambacérès monte-t-il alors à la tribune ? Citoyens, en prononçant la mort du dernier roi des français vous avez fait un acte dont la mémoire ne passera point et qui sera gravée par le burin de l'immortalité dans les fastes des nations le salut public a pu seul vous prescrire cet important décret aujourd'hui qu'il est rendu je dis en nom de l'immortalité appelez votre attention sur celui qu'il va frapper ménageons lui des consolations et prenons les mesures propres à empêcher que l'exécution de la volonté nationale ne soit entachée d'aucune souillure je fais en conséquence les propositions suivantes premièrement il sera envoyé à l'instant au conseil exécutif une expédition du décret qui prononce contre lui qu'il a fait la peine de mort deuxièmement le conseil exécutif sera chargé de notifier dans le jour le projet de décret à Louis de le faire exécuter dans les 24 heures de la notification de prendre pour cette exécution toutes les mesures de sûreté et de police qui lui paraîtront nécessaires il rendra compte de ses diligences à la convention troisièmement il sera enjoint au maire et aux officiers municipaux de Paris de laisser à Louis la liberté de communiquer avec sa famille d'appeler auprès de sa personne les ministres du culte qu'il indiquera pour assister dans ces derniers moments pourquoi s'engager ainsi ? il écrira par la suite que tout étant consommé il fallait apporter des secours humains et spirituels aux condamnés et que cela n'eût pas été possible sans entrer d'abord dans le jeu des inconditionnels sous la restauration ces détracteurs qualifieront la manœuvre de volonté de remonter dans l'estime des Jacobins et de ses mandants Montpellier qu'il avait pu hériter en ne votant pas la mort la séance se termine à 13h du matin Louis voit sa famille ce dont il était privé depuis le début du procès et choisit l'abbé Edgeworth prêtre réfractaire pour l'accompagner dans ces derniers moments le dimanche 20 janvier Barère demande à la tribune la punition des brigands du 2 septembre le ministre de la justice rend compte de sa mission de notification de sa gundanation à Louis Capet détenu au temple et dans la lecture d'une lettre adressée par celui-ci à l'assemblée qui accepte toutes les demandes sauf le délai de 3 jours on passe en revue des affaires diverses de l'autre côté du jardin au premier étage du site devant pavillon de Marsan Jean discute avec le Pelletier de Saint-Farjon ce procès ce procès les a épuisés le Pelletier est triste il se lève pour aller jusqu'au palais royal manger quelque chose Jean mue par on ne sait quel pressentiment et c'est de dissuader son ami rien n'y fait il va vers son destin et oui parce que après avoir voté effectivement le Pelletier va être assassiné à ce moment là en contradiction le lundi matin 21 janvier l'assistance en émoi écoute mort raconter l'assassinat de Michel le Pelletier de Saint-Farjon chez le restaurateur Février au jardin de l'égalité si devant pavillon alors qu'il était au comptoir occupé à payer son déjeuner il fut abordé par un homme qui lui demanda s'il n'était pas le Pelletier sous sa réponse affirmative quelle avait été ton opinion sur le jugement du roi j'ai voté pour la mort j'ai obéi à ma conscience c'est les rats reçois-en le prix et le Pelletier est aussitôt frappé d'un coup de sabre dans la partie gauche du bas-ventre le Pelletier mourant et pardonnant à son meurtrier a été porté chez son frère place Vendôme il y est mort ce matin à une heure et demie plusieurs députés font état de tentatives menées contre eux depuis 48 heures et demandent une surveillance renforcée de ce qui se passe à Paris enfin dans des accrochages au milieu de la foule aux abords de l'assemblée l'habit de Jean est tellement déchiré qu'il doit le confier au tailleur on décrète après rapport du ministère du ministre de la justice sur les circonstances exactes de l'assassinat il finira une nationale au Panthéon et on passe commande à David d'un tableau commémorant ce premier martyre de la révolution c'est un tableau qui sera accroché dans la salle de la convention jusqu'à la restauration Louis XVIII le fait décrocher et le donne à la fille de le Pelletier qu'il aurait brûlé deux gravures en ont été faites plusieurs députés font état de puis on s'en retourne aux affaires pressantes et quotidiennes le roi a été guillotiné ce matin-là à 10h sur la place au bout du jardin d'un des tuileries quelques jours plus tard Jean reçoit une lettre de son ami Montpellier-Rentes nous apprit hier soir l'exécution du site devant roi elle n'a fait aucune sensation ici l'assassinat de le Pelletier afflige tout le monde et par la part de ce digne représentant et par mille réflexions qui se présentent à cet égard personne n'en est dupe l'effroi saisit ici beaucoup de monde à raison de cet assassinat je te recommande et à ton ami Fabre de vous tenir en garde sous la restauration le procès et la mort du roi deviendront sujets douloureux et pèseront sur toute une génération d'hommes politiques on reste conscience des frères de Louis en s'assayant sur son trône ne pourra que les rendre plus agressifs dans leur désir affiché de représailles alors je vais m'arrêter là parce que je pense que on va faire déjà un gros podcast parce que après évidemment on pourrait poursuivre comme je l'ai dit sur la lutte des factions quel a pu être on va dire le rôle ou plutôt la prudence de Cambacérès avec un on l'a bien vu Cambacérès il a une position un petit peu ambiguë il vote la mort mais avec sursis puis ensuite la mort dans les 24 heures bon un petit peu particulier et puis la chute de Termidor enfin la chute de Robespierre lors de Termidor et puis son ascension au sein du comité de salut public par la suite sa traversée du désert durant les premiers temps du directoire on va vous rappeler à la petite fin bon à partir de là autant lire le bouquin bon je vous le recommande vraiment une nouvelle fois Cambacérès maître d'oeuvre de Napoléon de Laurent Châtel de Brancion mais je pense que ça suffit d'ores et déjà moi ce qui m'intéressait vraiment c'était cette fin d'année 92 début tout début 93 parce qu'on voit tout de suite comment on va fonctionner le comité de législation à quel point ça peut être caoutique etc et par ce procès de Louis XVI c'est aussi un fonctionnement certes c'est un cas exceptionnel mais ça met en évidence à quel point tout est par à coup sur la question des votes ah puis il y a eu une imprécision alors il faut revenir ah mais on doit gérer d'autres affaires en même temps et puis il y a le roi d'Espagne qui balance une dépêche à quel point c'est ultra confus et pourtant ça se joue de minute en minute et à quel point les gars sont épuisés aussi on vous parlait du rythme du comité de législation qu'ils n'en peuvent plus mais là ce sont 12 heures de libération sur le procès du roi donc je trouve que ça donnait déjà beaucoup je vous incite vivement à ceux qui sont intéressés par la révolution à vous pencher sur le cas de combat CRS parce qu'il fait partie de ces acteurs là qui a traversé tout et qui en a été quand même du coup un témoin à mon sens vraiment privilégié et justement vraiment je pense que c'est assez rare d'avoir un témoignage assez fort du procès de Louis XVI d'ailleurs le coût du vote à la majorité simple exigé par Danton je ne l'avais entendu qu'une seule fois par Jean-Claude Martin alors que sur le reste c'est assez discret le détail etc c'est assez flou on ne s'y intéresse pas beaucoup alors que en fait c'est majeur et on voit que sur telle ou telle motion adoptée au préalable et sachant qu'on ne prévoit rien au préalable c'est toujours voilà du goutte par goutte on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer bon pour la semaine vous on se retrouve jeudi soir pour le Play Doh Harry et on se retrouve lundi prochain où on discutera du rapport de Napoléon et des avocats à très vite des bisous bonne semaine à vous tous on se retrouve et on se retrouve